L'héritage philosophique de Sartre Bonsoir tout le monde. On commence un cycle de neuf séances consacrées à la philosophie de Sartre. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais aussi explorer l'héritage philosophique de Sartre, ce dont il s'est nourri et qui sont principalement, d'une part, le courant phénoménologique, avec Husserl et Heidegger, et d'autre part, mais de manière beaucoup plus souterraine et implicite, Hegel, la philosophie de Hegel, donc c'est le côté dialectique. Cette séance-ci, je vais un peu vous brosser le contexte général dans lequel Sartre a travaillé, puis un petit peu l'histoire de sa vie aussi, ses différents engagements, puisque ce n'était pas seulement un philosophe, mais aussi un écrivain et un homme extrêmement engagé du côté politique. Donc on va voir un peu la cohérence de tous ces aspects de la vie de Sartre, son ancrage dans son époque et en même temps son héritage philosophique, avec une explicitation de tous ces concepts philosophiques dont il va faire usage tout le temps, dans lesquels il plonge immédiatement, sans aucune explication. Donc effectivement, si vous lisez la première page de L'être et le néant, qui est l'ouvrage qu'on va principalement étudier, son premier gros ouvrage philosophique, si vous, dès la première page, vous êtes noyé dans une série de concepts traditionnels de la philosophie, sans aucune explication. Il ne vous dit pas, j'entends être dans ce sens-ci, essence dans ce sens-ci, phénomène avec telle définition, ah non, vous devez vous débrouiller tout seul. Et c'est bien pour ça que, donc dans un premier temps, je vais défricher le terrain de ces concepts-là, et vous dire très rapidement, parce qu'on pourrait y passer évidemment des dizaines d'heures, mais très rapidement, l'histoire de ces concepts, depuis le début, depuis les Grecs, qu'est-ce qu'on a entendu, et évidemment très brièvement, en ne passant que les grandes étapes, qu'est-ce qu'on a entendu par ces concepts ? Donc pour voir comment Sartre, lui, les utilise, parce que ça, c'est vraiment une vérité générale en philosophie, c'est que les mêmes concepts sont utilisés par différents courants et auteurs, de manière totalement différente. Donc si vous lui avez compris le sens chez l'un, vous n'avez pas nécessairement le même sens chez un autre. Et donc il faut se méfier évidemment des fausses correspondances. Donc Jean-Paul Sartre, il est né en 1905, mort en 1980. Il a vécu une enfance dans un milieu bourgeois, cultivé, aisé, sans père néanmoins, et puis sa mère était veuve, mais avec une figure masculine autoritaire, celle du grand-père. Donc on en tirera toutes les conclusions psychologiques, psychanalytiques qu'on veut. En tout cas, quand il fait lui-même son autobiographie, sous le titre Lémo, dans son ouvrage Lémo, qui paraît en 1963, dans cette autobiographie, il fait remarquer que, dès son enfance, il a vécu dans l'imposture, ce qu'il appelle l'imposture, c'est-à-dire dans l'inauthenticité, c'est-à-dire il a pris, il a joué un rôle, il a pris des masques, il jouait des rôles. Et dans son enfance, ce rôle, c'était le rôle qui plaisait aux adultes. Il faisait tout ce qu'il fallait pour plaire aux adultes. Et de fait, c'était un enfant qui ne se sentait pas très à l'aise avec les autres enfants. Bon, il était très laid, Sartre, on le sait bien. Et d'autre part, c'était un enfant aussi qui était très attiré par la lecture, l'étude, l'écriture, même très tôt, de telle manière qu'il n'était pas exactement en phase avec les autres enfants adolescents. Alors, sans faire de la psychologie de comptoir, on peut quand même remarquer qu'il y a dans sa philosophie un thème qui revient tout le temps, jusqu'à la fin, et qui est celui de la difficulté de l'intersubjectivité, la difficulté d'être avec autrui, la difficulté du contact avec les autres. Alors, qu'il n'y ait aucun rapport avec cette enfance un petit peu séparée des autres enfants, ça n'a pas de sens non plus de l'affirmer. Donc, voilà, sans exagérer évidemment ce genre de vécu. L'imposture, il dira aussi que ça a été celle de la posture d'écrivain. Donc, très jeune, il prend la posture de l'écrivain et c'est encore une imposture, c'est-à-dire que c'est encore une manière de se poser inauthentique d'après lui. Pourtant, il a fait toute sa carrière comme telle. Et l'imposture, ce sera aussi un petit peu le rôle qui se donne quand il entre à l'école normale supérieure où il joue un rôle de bouffon, d'amuseur pour ses camarades. Et c'est sa manière à lui de se faire accepter, même de se faire admirer par les autres. Donc, école normale supérieure pour passer l'agrégation de philosophie. Et une fois qu'il obtient l'agrégation, il est envoyé dans un premier temps au Havre, ce qui ne l'arrange pas du tout. Il n'aime pas du tout la vie de province. Il a très envie de vivre à Paris, de vivre culturellement la culture de Paris. Mais il passera au Havre donc des années 1931 à 1937. Avec une interruption cependant qui est notable, c'est que les années 1933-1934, il les passe à l'Institut français de Berlin. Et à Berlin, évidemment, il s'imprègne de philosophie allemande. Alors quand je dis il s'imprègne, Sartre ne parle pas bien l'allemand. C'est à peine s'il le lit. Il arrive un peu péniblement à le lire. Donc, il va s'imprégner des auteurs allemands, mais difficilement. Il fait surtout la connaissance de la phénoménologie de Husserl. Husserl, philosophe autrichien au départ, enfin de l'Autriche-Hongrie, mais qui sera professeur dans différentes universités allemandes et qui est le fondateur de la phénoménologie. Donc, on verra amplement ce que c'est que la phénoménologie. Donc, Sartre étudie Husserl et très vite, à l'intérieur de ce courant, il écrira quatre petits opuscules entre 36 et 40, donc très rapidement, mais petits, soit des petits bouquins, soit des gros articles de revues qui sont directement en rapport avec la phénoménologie. Les titres sont très parlants par eux-mêmes. Vous avez l'imaginaire, la transcendance de l'ego, c'est quelque chose qu'on va comprendre bientôt, pourquoi l'ego, pourquoi la transcendance, esquisse d'une théorie des émotions, et l'imagination. Donc, tout ça se situe dans, ce sont vraiment les thématiques étudiées par la phénoménologie. Mais ce n'est pas ça qui lui permet d'obtenir la notoriété. Ce qui le propulse, en fait, sur la scène de l'opinion publique, c'est son premier roman, La Nausée, qui paraît en 1938. Alors là, c'est chez Gallimard, et tout de suite, il est extrêmement connu. Alors, à ce moment-là, il a été muté à Neuny, donc il se sent un petit peu mieux, mais ce sera assez bref, puisque en 1939, arrive la drôle de guerre. Donc, on a déclaré la guerre, mais il n'y a pas encore d'affrontement. Donc, il y a plusieurs mois où les hommes sont mobilisés, ils sont envoyés sur le front, mais il n'y a pas encore de bataille. Donc, ce sont des mois d'immobilité, d'attente, et Sartre en profite pendant ces mois-là pour écrire énormément de notes, pour lire et écrire énormément. Et ces notes seront publiées à titre posthume, sous le titre de « Carnet de la drôle de guerre ». Et dans ces carnets de la drôle de guerre, notamment, il nous donne un renseignement sur son rapport avec Heidegger, en disant que, pendant qu'il était à Berlin, il avait commencé à lire « Feinunzeit », qui est l'œuvre fondamentale de Heidegger, donc en français « Être et temps », « L'être et le temps ». œuvre absolument fondamentale, dont, dans une prochaine séance, je vous ferai tout de même un compte-rendu assez long, parce qu'elle est tout à fait déterminante, non seulement pour Sartre, mais pour toute la phénoménologie française, et c'est, pour ainsi dire, impossible de trouver un auteur qui ne se réfère pas à un moment quelconque à Heidegger. Donc, c'est vraiment, je vais passer le temps, quand même, qu'il faut pour que... Surtout que c'est une œuvre vraiment passionnante. Donc, il dit que, quand il était à Berlin, il a commencé à lire « Feinunzeit », mais qui n'est pas arrivé au-delà de la cinquantième page, il a dû, voilà, il n'arrivait pas, mais il l'a reprise durant cette inactivité forcée de la drôle de guerre, et là, il a bénéficié d'une traduction en français. C'est seulement en 1938 qu'on a traduit « Feinunzeit » en français, donc à ce moment-là, évidemment, il a pu le lire en français, ça, ça lui a facilité. Et à ce moment-là, il est très influencé par Heidegger. Et quand il publie, donc, « L'être et le néant », c'est en 1943, c'est un ouvrage qui est vraiment influencé par la phénoménologie heideggerienne. C'est clair que là, il l'a bien lu et s'en est bien imprégné. Il est fait prisonnier en été 40, il est fait prisonnier et envoyé dans un stalag, comme beaucoup d'autres, où il reste jusqu'en mars 1941. Il est libéré, il retourne à Paris, et là, il semble qu'il a essayé de monter un petit groupe de résistants, mais qui n'y est pas parvenu. Donc, à la rentrée suivante, il redevient prof de lycée à Paris, et en même temps, il se remet à écrire énormément, et fait jouer même deux de ses premières pièces, « Les mouches et huis clos », qui sont jouées dans un théâtre sous l'occupation, ce qui n'est pas spécialement en sa faveur au moment de la libération. Bon, toute cette question, on pourrait éventuellement l'évoquer plus tard, mais ce sur quoi simplement j'attire votre attention, c'est que « Huit clos », c'est une pièce bien connue dans laquelle se trouve notamment la célèbre phrase « L'enfer, c'est les autres ». « L'enfer, c'est les autres », c'est très lié à la philosophie de Sartre, en tout cas à sa première philosophie. C'est une philosophie vraiment de l'individu qui a du mal à établir son rapport avec autrui. Donc, ce n'est pas par hasard, donc vraiment toutes ces pièces de théâtre reflètent, sont en écho avec sa philosophie. Il a de la chance, Sartre, c'est qu'il rencontre Camus, qui écrit dans le journal Résistant au combat, et qui lui propose de s'associer. Donc, Sartre va participer à un combat vers la fin de l'occupation, et ça va lui permettre d'être tout à fait du bon côté au moment de la libération, à tel point qu'il fera partie du Conseil national des écrivains, conseil qui a la charge de juger les intellectuels sur leur éventuelle collaboration. Bon, avec des excès d'ailleurs, pas toujours d'une manière très juste. En 1945, Sartre fonde la revue « Les Temps modernes », revue qui existe toujours, et qui se donne pour but de faire écho de tous les débats, de mettre dans ses pages tous les débats intellectuels et politiques, mais qui se pose bien comme non-inféodés, non-inféodés à un parti. Et je vous lis un petit extrait de la présentation que Sartre a faite dans le premier numéro de cette revue. Il dit ceci, « Nous nous rangeons du côté de ceux qui veulent changer à la fois la condition sociale de l'homme, donc engagement politique, et la conception qu'il a de lui-même, donc engagement philosophique. Quelle conception l'homme a-t-il de lui ? » Ainsi, à propos des événements politiques et sociaux qui viennent, notre revue prendra position en chaque cas. Elle ne le fera pas politiquement, c'est-à-dire qu'elle ne servira aucun parti. Donc, dans chaque cas, il s'agira de juger de la situation individuellement, et non pas en étant inféodée à la marche, la ligne de conduite d'un certain parti. Et pourtant, à cette époque, à partir de la libération, Sartre a très fort le désir de se rapprocher des communistes. Ce n'était pas le cas avant, parce qu'avant cette époque, il était assez peu engagé politiquement. Dans les années 30, il se soucie assez peu de ce qui se passe politiquement. Mais là, il a vraiment le désir de se rapprocher des communistes, et du coup, de leur montrer que la théorie philosophique qu'il développe dans l'être et le néant, avec tout ce subjectivisme, cet individualisme, cette difficulté du rapport à autrui, cette théorie, il veut leur montrer qu'elle n'est pas incompatible avec le communisme. Et donc, pendant tout le reste de sa vie, il va être préoccupé de concilier son subjectivisme individualiste et ce rapport à autrui, ce collectivisme qu'il a malgré tout, et qui va déboucher sur sa deuxième grande œuvre philosophique, deuxième et dernière d'ailleurs, grande œuvre philosophique, qui est la critique de la raison dialectique. Critique au sens kantien, c'est-à-dire qu'il s'agit d'évaluer quel est le champ d'investigation que peut couvrir la raison dialectique. Donc, quel est le champ que la raison dialectique, c'est-à-dire le marxisme hérité de Hegel, qu'est-ce qu'il peut couvrir comme champ et quelle est toute une évaluation du marxisme théorique avec un regard assez critique, cette fois-ci au sens commun du terme. À partir de 1945, Sartre n'a plus besoin d'être professeur de lycée pour survivre, il peut se contenter de ses publications et donc il se consacre entièrement à l'écriture et principalement à l'écriture littéraire puisque à ce moment-là, il publie d'autres romans, pièces de théâtre, critiques littéraires d'un certain type, par exemple son livre sur Jean Genet ou sur Flaubert, l'idiot de la famille, et il se trouve dans toutes sortes d'engagements politiques. À partir des années 50, il est très clairement compagnon de route du PC. Il ne l'est pas avant parce que tout au début, les marxistes se méfient de lui, le PC se méfie de lui à cause de l'être et le néant. Mais progressivement, il devient un véritable compagnon de route, prêt, il faut le dire, à peut-être un excès de concession par rapport à ça. On nous dit qu'à partir de 1956, la révolte hongroise, il prend une certaine distance, mais enfin, il continue à être de tous les combats plutôt de ce côté-là. Donc, quelques exemples, bien sûr, il soutient le FLN au moment de la guerre d'Algérie, il soutient Cuba au moment de la révolution à Cuba, il soutient le tribunal Russel, qui est un tribunal fondé par le mathématicien et logicien Bertrand Russel, qui était un grand pacifiste et qui avait décidé d'instaurer un tribunal intellectuel, donc purement symbolique, sans véritable sanction, mais enfin, qui avait néanmoins un poids symbolique et important, puisqu'il était composé d'intellectuels ou d'hommes en vue. Et c'est un tribunal chargé de juger les crimes d'État et les guerres impérialistes et ce genre de choses-là. Donc, Sartre participe activement à ça, cette dénonciation de l'impérialisme et des guerres fomentées par les États. Ce tribunal russel existe toujours. Il y a toujours des gens qui essayent d'alimenter ça et de fait, ils ont de quoi faire. Ce n'est pas ça qui manque. Alors, pour terminer sur ces œuvres publiées, mais une bonne partie après sa mort, ce qu'on a publié, notamment à titre posthume, c'est les cahiers pour une morale. Cahiers dont il avait écrit en 47-48, mais qu'il n'avait jamais pu achever, en cause du fait qu'il avait beaucoup trop en chantier, mais auxquels il tenait pourtant beaucoup, parce qu'il tenait absolument à établir une morale qui soit en accord avec son ontologie. Donc, dans L'être et le néant, il établit une ontologie de la liberté de l'homme, mais il aurait voulu développer de manière plus précise ce qu'il en est de la question « Que devons-nous faire ? » Comment agir ? Et il n'est jamais arrivé à l'achever, mais enfin, ces cahiers donnent quand même beaucoup d'indications. C'est déjà un travail assez important. Et enfin, ce qu'on publie aussi, ce qu'il publie, en fait, déjà, à partir de la fin des années 40, c'est ce qu'ont des volumes qui s'appellent « Situations » et qui reprennent des articles ou des essais qui sont parus ailleurs, par exemple, dans la revue « Les Temps modernes » ou dans d'autres revues. Donc, vous voyez, une œuvre immense, mais dans laquelle on retrouvera toujours cette préoccupation de l'articulation du singulier et du collectif. C'est un peu le fil qu'on va dérouler progressivement. Et pour l'aborder, avant d'entamer le morceau très théorique, très conceptuel qu'est « L'être et le néant », je vous propose de passer par un événement qui a eu lieu en 1945 aussi et qui resitue bien l'enjeu que poursuit Sartre dans toute son œuvre. C'est-à-dire un enjeu qui est profondément pratique, orienté vers la praxis, c'est-à-dire vers l'action sociale et politique. Toute son œuvre théorique n'est pas sa propre fin. Elle n'existe pas uniquement pour elle-même, pour cette investigation, mais aussi pour la pratique, pour agir dans la société, pour élucider les rapports sociaux réels en dépassant le stade superficiel qu'on peut avoir, une réflexion courante qu'on peut avoir sur les rapports intersubjectifs. Lui, il veut aller à fond les étudier en faisant vraiment une étude ontologique, mais son but est tout de même pratique. Et il exprime ça dans une conférence prononcée en 1945 qui sera publiée très rapidement sous le titre « L'existentialisme est un humanisme ». L'existentialisme est un humanisme où, en fait, il a deux buts dans cette conférence. Le premier, c'est d'essayer de vulgariser sa philosophie parce qu'il se rend compte que « L'être et le néant », donc paru deux ans plus tôt, a été très mal compris. Il ne faut pas oublier que c'est un livre qui est publié par Gallimard, c'est une maison d'édition grand public, ou en tout cas grand public cultivé, donc c'est mis en quelque sorte dans les mains de tout le monde et c'est extrêmement difficile à comprendre pour qui n'a pas une solide formation philosophique. Donc il se rend compte que « L'être et le néant » est très mal compris et qu'il y a des malentendus qui lui sont vraiment préjudiciables. Et l'un de ces malentendus rencontre le deuxième but de cette conférence, c'est se rapprocher des marxistes en leur disant « L'être et le néant » n'est pas un livre anti-marxiste, ce n'est pas un livre anti-collectif, au contraire. Et donc il essaye de montrer, de faire une première tentative de concilier les deux. Sa fille adoptive, Arlette El-Kaïm Sartre, donc il a adopté une fille déjà adulte, une jeune femme algérienne, Arlette El-Kaïm, et c'est elle qui a fait, après sa mort, beaucoup de préfaces de nouvelles éditions de ses œuvres. Donc notamment, elle fait une préface à l'édition de 1996 de « L'existentialisme est un humanisme ». Et dans cette préface, elle explique tout le malentendu et toute la difficulté de Sartre à communiquer sur sa philosophie à ce moment-là. Donc je vous cite un petit extrait de cette préface. Dans cette conférence, Sartre voudrait au moins, au point où il en est de sa recherche philosophique, convaincre les marxistes du PC qu'elle ne contredit pas la conception marxiste de la détermination de l'homme par l'économique. Alors évidemment, on va le voir, c'est une philosophie de la liberté, une philosophie qui proclame la liberté et la responsabilité absolue de l'individu. C'est tout à fait le contraire de l'héritage marxiste qui lui considère au contraire que l'individu est profondément déterminé par ses conditions sociales et en premier lieu économiques. Donc il y a fort à faire pour les convaincre que non, non, il n'y a pas de contradiction. Dans l'espoir de dissiper les malentendus, Sartre est entraîné ici à schématiser ses propres thèses. De fait, c'est un essai qui est très simplificateur par rapport à l'être inéant. À n'en souligner que ce qu'on entendra ou que ce qu'il veut qu'on entend en quelque sorte. Il en vient à gommer la dimension dramatique du rapport indissoluble de la réalité humaine à l'être. La réalité humaine, c'est la manière dont Sartre jusque-là traduit le Dasein heideggerien dont je vous parlerai à la prochaine séance et dont d'ailleurs Heidegger dira que c'est une très mauvaise traduction. Il ne faut surtout pas traduire Dasein par réalité humaine. En fait, la plupart des traductions postérieures diront être là en reprenant simplement la décomposition Inda c'est là et Sein être donc en transnittérant simplement l'allemand. Mais en fait, le sens courant de ce terme allemand, c'est existence. C'est existence. Donc peut-être que garder le sens courant serait déjà une moins mauvaise traduction que réalité humaine. Mais de fait, Heidegger, comme on va le voir, réserve ce terme dans un sens conceptuel, philosophique qui lui est propre, il le réserve à l'être de l'homme. Donc ce n'est pas faux en soi de dire que c'est la réalité humaine. Enfin bref, c'est une petite anticipation de ce qui viendra. Mais simplement, l'important, c'est que dans cette conférence, Sartre simplifie très fort toute cette philosophie qui lui vient de Heidegger. Bon, forcément, puisque c'est une conférence, c'est assez court, il n'a pas le temps de s'étendre énormément, il doit parler à des gens qui n'ont pas la formation et en plus, il y a un enjeu très important qui consiste à répondre à des accusations. Donc, par exemple, poursuit Arlette El-Kaïm, sa conception personnelle de l'angoisse, héritée de Kierkegaard et de Heidegger, est réinventée, est réinventée, pardon, qui tient une place centrale dans son essai d'ontologie, est réduite ici à l'angoisse éthique du chef militaire au moment d'envoyer ses troupes à l'assaut. Effectivement, c'est très réducteur par rapport au concept d'angoisse qui est très fortement ontologique. Cet effort de vulgarisation et de conciliation sera vain, les marxistes ne désarmeront pas. Donc, il ne va pas tout de suite pouvoir les convaincre et se faire admettre parmi eux. Alors, Sartre donc commence cette conférence en évoquant deux reproches qui lui viennent justement du côté marxiste. Ces deux reproches sont d'abord que sa philosophie débouche sur un quiétisme du désespoir, un quiétisme, c'est-à-dire un immobilisme du désespoir, c'est-à-dire qu'elle aboutirait au fait que toute action est vaine et qu'il ne sert à rien de se bouger, qu'il ne sert à rien d'agir. Le deuxième reproche, c'est que son subjectivisme, c'est ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, son subjectivisme duquel il part, qui prend comme point de départ de toute son enquête philosophique, rend difficile le rapport aux autres hommes et en particulier la solidarité. Comment être solidaire avec les autres hommes alors qu'on prend pour point de départ un sujet individuel tout à fait isolé ? Le premier reproche est assez étonnant dans la mesure où il est très clair que pour la phénoménologie de Sartre, tel que Sartre l'applique à la pratique, le fait que l'être de l'homme soit la liberté pousse justement à une philosophie de l'action. C'est une philosophie de l'action et de l'engagement. C'est-à-dire que, comme le dit Sartre, puisque précisément rien n'est déterminé, notre vie n'est en rien déterminé ni par des conditions biologiques ni par des conditions sociales, nous sommes obligés de nous engager. Nous sommes obligés de faire constamment des choix et nous sommes donc complètement responsables de nos actions. C'est vraiment une philosophie extrêmement active qui pousse à l'action. Je pense que c'est assez clair et on le verra amplement à tout moment dans toutes ses œuvres. Il ajoute d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles il dit que l'existentialisme, sa philosophie, est un humanisme parce que, toute vérité dit-il et toute action implique un milieu et une subjectivité humaine. Donc c'est toujours dans un cadre humain, dans le cadre de l'humanité, qu'on peut développer ce qui est une action et ce qui est une vérité sur le monde. Il n'y a pas de vérité sans homme. Ce sont les humains qui établissent une vérité et ce sont eux seulement qui agissent au sens fort d'agir, c'est-à-dire au sens d'agir avec choix, avec le choix de ce qu'on fait. Alors, par rapport au deuxième reproche, là aussi, quand on comprend bien la phénoménologie déjà chez Husserl, on sait bien que ce subjectivisme pose une relation entre le sujet et l'objet qui n'est pas un dualisme avec une séparation forte, auquel cas, effectivement, on aurait du mal à sortir du sujet posé d'abord pour dire qu'il est en relation effective avec des objets extérieurs à lui. On aurait du mal à refaire, à réétablir un pont qu'on aurait au départ complètement ignoré. C'est le problème de Descartes. Je vais y revenir dans quelques instants. C'est le problème de Descartes. Et d'autre part, par rapport aux relations avec les autres êtres humains, Sartre dit que... Bon, d'abord, il assume tout à fait son subjectivisme. Il affirme qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle que la conscience trouve en se saisissant elle-même. Donc là, il a une position tout à fait cartésienne qui rappelle tout à fait le cogito. Donc, la seule certitude immédiate et première, c'est que je pense. C'est que je pense. C'est la certitude de la conscience. J'ai à tout moment conscience de quelque chose. Je ne sais pas nécessairement de quoi et je ne sais pas nécessairement ce que je suis comme sujet. Mais j'ai à tout moment conscience de quelque chose. Donc, on a à tout moment une sorte de, comme il dit, de plénitude, c'est-à-dire une sorte de remplissage de contenu de notre espace mental, si vous voulez. Et donc, à tout moment, ou bien on a des sensations, ou bien on a des imaginations, des rêveries, des souvenirs, des pensées. Donc, à tout moment, il y a quelque chose dans notre esprit, quelque chose dont on est conscient, quelque chose qui est là, présent. Le thème de la présence est souvent utilisé pour dire ça. Donc, à tout moment, on a quelque chose de présent en nous. et toute la phénoménologie vise à montrer que la conscience de ce quelque chose, c'est bien la conscience de quelque chose qui n'est pas la conscience. C'est la conscience d'un contenu qui est autre que la conscience, d'un contenu qui est extérieur à la conscience. Donc, tous ces contenus qui varient tout le temps, on passe d'une conscience d'une chose à une autre conscience constamment et de type de conscience à d'autres types de conscience. Donc, chaque type de conscience, par exemple, perception, imagination, pensée, émotion même. Donc, quand on ressent des émotions, on a aussi conscience de ces émotions, bien sûr. Donc, on ne peut pas dire je suis en colère mais je n'en ai pas conscience. C'est strictement impossible. Être en colère, c'est évidemment avoir conscience d'être en colère. Toute émotion, on peut dire la même chose pour le plaisir. On ne peut pas dire j'éprouve du plaisir mais je n'en ai pas conscience. Mais non, éprouver du plaisir, c'est précisément avoir conscience d'un plaisir. Donc, la conscience, c'est ce rapport immédiat qu'on a avec une donnée ou bien perceptive ou bien émotionnelle ou bien une pensée. Voilà. Et c'est la seule certitude qu'on a. Après, il faut avancer à partir de là pour essayer de mieux connaître ce qui nous apparaît, ce qui apparaît à la conscience et de mieux connaître aussi le type d'être de la conscience. C'est tout le travail de la phénoménologie. En fait, c'est ça qu'elle se donne pour but. Et Sartre ajoute alors que cette manière de partir de l'être humain comme conscience et de dire que c'est lui-même qui pose sa propre vérité en tant que conscience, c'est une manière de rendre à l'homme sa dignité parce que justement on ne le pose pas comme un objet. L'homme n'est pas un objet comme les autres. L'homme justement en tant que conscience, en tant qu'il se sent d'abord une conscience d'autre chose, ne se vit pas, ne se ressent pas comme un objet. Après, bien sûr, il peut dans un second temps prendre la conscience comme objet d'étude et donc instaurer une réflexivité, un retour sur soi, se dire qu'est-ce que c'est que la conscience ? Il peut se le demander mais ça, c'est un second temps. Ce n'est pas la première activité de la conscience. La première activité de la conscience ne se prend pas pour objet elle-même. Elle est ouverte à toutes sortes d'autres objets. Donc, l'homme n'est pas un objet comme les autres et justement, en cela aussi, l'existentialisme est un humanisme. Et Sartre repose ça au matérialisme. Il dit, ce qui est un peu une petite pique dans le pied des marxistes qui se disent matérialistes, contrairement au matérialisme qui considère l'homme comme un objet comme les autres, puisqu'on serait complètement déterminé par les facteurs sociaux, économiques qui nous entourent exactement de la même manière qu'un objet physique est déterminé par les forces et les enchaînements de causes à effet qui s'exercent constamment sur lui. Donc, dans le matérialisme, d'après Sartre, on rabaisse l'homme au rang d'objet quelconque. Ce qui n'est pas vrai, dit-il, dans sa propre philosophie qui part de la conscience. D'où l'importance de cette affirmation. Alors, bien sûr, on peut dire que tout matérialisme ne considère pas nécessairement l'homme comme un objet comme les autres. Je vais vous donner un exemple qui n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais que je connais particulièrement, c'est celui du matérialisme de Bakounine, qui est l'autre grand révolutionnaire à côté de Marx. Et Bakounine, qui a tout un développement théorique sur la liberté qu'il considère lui aussi comme le fondement de l'être humain, comme l'essence de l'être humain, pour d'autres raisons que celles de Sartre. Et Bakounine dit qu'il est matérialiste, il s'affirme absolument matérialiste et anti-idéaliste, mais que ce matérialisme n'empêche pas que parmi toutes les productions de la matière, parmi toutes ces productions qui forment tout l'univers, qui sont tous les types d'étants possibles de l'univers, parmi tout cela, il y a des productions qui sont particulières parce que justement, elles ont acquis quelque chose de plus qui est la réflexivité. Lui, il dit la réflexivité, la conscience de soi, la pensée et donc la possibilité d'agir sur sa propre vie, donc c'est-à-dire la liberté. Et donc, il dit bien, l'homme est un être tout à fait particulier parmi les autres et pourtant, c'est un pur produit de la matière, il n'y a absolument pas besoin de poser un autre principe qui garantirait l'humain comme quelque chose de particulier, un principe qui serait peu importe que ce soit divin ou que ce soit une idée particulière de l'homme mais quelque chose de transcendant, ce n'est pas nécessaire. C'est une production de la matière mais il se fait que c'est une production différente des autres. Donc tout ça pour dire que Sartre va vite dans cette conférence et y compris ici, il simplifie un petit peu en opposant donc phénoménologie et matérialisme. Mais ce qu'il ajoute aussi en rapport avec sa préoccupation du rapport à autrui, c'est que quand une conscience justement se pose comme vérité, comme certitude, elle pose en même temps l'autre comme identique, comme une conscience du même type. Et ce pour une raison qu'il introduit ici qui est que un individu n'est rien sans la reconnaissance qui lui vient de l'autre. L'individu pour exister, pour exister comme conscience, pour se sentir homme, pour se sentir être humain et pas justement objet quelconque, a besoin de la reconnaissance d'autrui. Et cette notion de reconnaissance, cette fois, elle vient clairement de Hegel. Donc ça, c'est une des choses qu'on développera par la suite, qu'on précisera un petit peu par rapport à la philosophie égélienne, puisque ça fait référence à la dialectique du maître et de l'esclave, du maître et de l'esclave, la reconnaissance par autrui qui fonde la liberté. Donc Sartre introduit ça ici très clairement pour se mettre du côté des marxistes, de l'héritage égélien marxiste. Mais aussi probablement parce qu'il le pense, je ne dis pas ici que c'est opportuniste, très probablement, il le pense et il évolue constamment dans ce sens. Donc voilà comment il répond aux deux reproches qui lui ont été faits du côté marxiste. Ensuite, il ajoute un reproche qui lui a été fait de manière beaucoup plus générale, un petit peu de partout et qui est beaucoup plus lié au contexte de reprise populaire de sa théorie de l'existentialisme. Parce que jusqu'ici, bon, on parle d'existentialisme mais on ne sait pas trop ce que Sartre veut dire par là. Et de fait, ça a été tout de suite très mal compris et complètement changé de sens. L'existentialisme en 1945, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans un contexte où on se libère enfin d'années de souffrance et de privation, c'est une explosion de plaisir, c'est une explosion de jouissance, de désir de profiter de la vie à fond. C'est les caves de Saint-Germain-des-Prés, c'est la musique, le jazz, l'amusement, la rupture de tous les tabous et presque une forme d'immoralisme même. Presque une forme d'immoralisme qui est revendiquée comme existentialiste. Le fait de vivre sa vie par les deux bouts et peu importe ce qui arrive. Sartre se rend compte que ça n'a rien à voir avec sa philosophie, que ça n'a rien à voir avec ce qu'il a essayé d'exprimer dans l'Etre il néant. Et que donc, c'est très curieux que ce soit lié à ça, ou à sa malentendue, en fait. Et donc, il va essayer de revenir sur ce malentendu. Et d'autre part, on lui... Alors ça, qu'est-ce qu'on lui reproche par rapport à ce malentendu sur l'existentialisme ? C'est de mettre en lumière plutôt les mauvais côtés de l'être humain, plutôt la laideur de l'être humain. Et ça, on l'a trouvé probablement beaucoup plus que dans son ouvrage philosophique, plutôt dans ses premiers romans. Si vous regardez la nausée, le personnage d'Antoine Roquentin, ou le personnage de Mathieu dans Les chemins de la liberté, qui sont parus aussi pendant la guerre, ce sont des personnages très négatifs, très anti-héros. Ce sont des personnages qui n'ont rien de reluisant, qui n'ont rien d'engageant, d'enthousiasme. Or, on est aussi dans le contexte de l'après-guerre, dans un grand désir de se redonner de l'espoir en l'homme. On a eu tellement de raisons de désespérer de l'homme pendant cette guerre qu'on a envie de redorer un petit peu l'image de l'homme. Et là, il n'offre que des héros qui ne vont pas du tout dans ce sens. C'est plutôt des lâches, c'est plutôt des gens qui se laissent guider par la vie, qui sont peu actifs, qui ont une manière négative de voir la vie. Bon, c'est plus complexe que ça, bien sûr, mais c'est une tendance générale. Et Sartre, à nouveau, se défend en disant que ce n'est pas du tout ce que le sens de sa philosophie, en tout cas, parce que sa philosophie n'est ni un optimisme, n'est pas particulièrement un optimisme ou un pessimisme sur l'homme, mais c'est une philosophie du choix. Et donc, toujours, ce qu'il a voulu montrer, c'est que chaque individu a le choix et donc est responsable de ce qu'il est devenu. Simplement, il veut lever, alors, d'abord, il veut dire par là, par la fameuse expression « l'existence précède l'essence », par l'expression « l'existence précède l'essence », ce qu'il veut dire, c'est que l'individu qui existe, l'individu qui vit sa vie, n'est pas déterminé d'avance. C'est-à-dire, il n'y a pas une nature ou une essence qui l'informerait complètement, qui le déterminerait complètement à agir dans certains sens. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas une nature de l'espèce humaine. Bon, c'est implicite, ce n'est pas quelque chose qu'il prend la peine de préciser, je suppose, parce que c'est tellement évident pour lui. C'est tellement évident, j'imagine pour lui, qu'il ne va pas nier le fait qu'il y a des traits caractéristiques de l'espèce humaine qui ne se trouvent pas dans d'autres espèces. Ça serait absurde de nier ça, évidemment. Et donc, on pourrait appeler ça une nature humaine, une nature de l'espèce. Mais ce n'est pas ça qu'il met en question. Ça, il accepterait très probablement. Quand il dit qu'il n'y a pas d'essence préexistante, il veut dire que, il veut surtout lutter contre des qualités qu'on attribue à l'humanité en général et qu'on veut donc voir d'avance dans chaque individu sans qu'il puisse justement décider s'il les a ou pas ces qualités. Et ça peut être soit dans un sens tout à fait négatif, soit dans un sens tout à fait positif. Par exemple, est-ce qu'on dit la nature de l'homme est mauvaise, la nature de l'homme est cruelle ? Ou bien au contraire, la nature de l'homme est foncièrement bonne ? Ce genre de jugement moral en fait sur l'humanité, comme si tous les hommes de la même manière devaient être nécessairement bons ou nécessairement mauvais. c'est comme si tous les hommes devaient inéluctablement tomber dans certains comportements, dans certaines circonstances, comme si c'était inéluctable, comme s'il y avait une fatalité qui faisait partie de notre nature. Donc, comme si notre existence était préformée, préformée, pré-déterminée par une série de tendances auxquelles on ne peut absolument pas échapper. Et c'est ça qu'il refuse, c'est ça qu'il refuse profondément. Donc, évidemment là, il a conscience de s'opposer au déterminisme social des marxistes. Et il dit très clairement que bien entendu, il y a des différences de situation, c'est-à-dire que bien entendu, il y a des gens qui naissent dans des conditions économiques meilleures que d'autres, dans des conditions culturelles meilleures que d'autres, mais que ce qui compte n'est pas ça, qu'il n'y a pas là de procès de cause à effet inéluctable, mais que ce qui compte, c'est comment on réagit face à une situation. Chacun a la possibilité de réagir de toutes les manières à une situation donnée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et ce qui compte, c'est comment on réagit. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire de cette situation, bonne ou mauvaise. Et là, on a le choix. Donc, on a le choix de se laisser aller, de se laisser tomber, de se laisser entraîner par un courant, ou on a le choix, au contraire, de lutter contre ce courant pour se faire autre que ce à quoi nous poussent des influences sociales. Ce choix, cependant, il précise bien qu'il ne faut pas le considérer de la même manière. Il y a un choix général de l'existence d'un individu, ou si vous voulez, le choix général de ce que va être sa personnalité, la tonalité principale de sa personnalité, ce choix-là, il ne faut pas le considérer de la même manière que tous les choix ponctuels dont on a parfaitement conscience, qu'on a parfaitement conscience qu'on doit faire dans certaines situations, et qui sont des choix tout à fait délibérés. Donc, on délibère quand on peut se dire « Bon, ben, voyons les avantages et les inconvénients, si je fais ceci, si je fais cela, on pèse, on délibère, et puis on choisit tout à fait volontairement l'une ou l'autre attitude. » Le choix le plus fondamental donc de la personnalité elle-même, c'est un choix beaucoup plus spontané, dit-il, plus spontané et moins volontaire. Mais il ne précise pas dans cet ouvrage-là, qui passe rapidement sur les choses, il ne précise pas en quoi, justement, on peut dire qu'il s'agit tout de même d'un choix. Donc, le fait de se donner, par exemple, une personnalité foncièrement active et volontaire, qui va lutter, qui ne va pas se laisser faire, qui va avoir le courage de prendre des risques, de faire des choses difficiles, ou au contraire, le choix de se laisser aller à une personnalité faible, malléable, qui va se laisser aller au gré des flots, et qui va toujours se trouver des excuses, ce n'est pas de ma faute, etc. Ce genre de choix très fondamental, qui font des types d'hommes différents, il maintient que ce n'est pas inné, et ce n'est pas non plus entièrement déterminé par le milieu, c'est quelque chose dans lequel on s'installe. Donc, il y a une installation originaire, et après, évidemment, on est entraîné, parce qu'au fur et à mesure qu'on fait des actes dans un certain sens, on est de plus en plus enclin à les faire dans ce sens-là. Donc ça, c'est quelque chose qui va devoir préciser, et qu'on va voir préciser notamment dans certaines parties de l'être et le néant. Alors, ce qui est très important aussi, toujours par rapport à la relation autrui, c'est que, puisqu'on est parfaitement responsable, chaque individu est parfaitement responsable de ce qu'il est, de ce qu'il fait de lui-même, Sartre ajoute qu'il est responsable pour tout le reste de l'humanité. Parce que, chaque fois qu'il fait un choix de vie, en fait, s'il fait ce choix, il veut dire par là que c'est ce qu'il estime être le meilleur. Et s'il estime que c'est ça qui est le meilleur, en quelque sorte, il le montre aussi comme modèle aux autres, comme modèle du meilleur pour les autres. Et de ce fait, il est un petit peu responsable de ce que les autres vont choisir comme le meilleur. Par conséquent, si on fait le choix de la liberté, d'assumer la liberté et la responsabilité de nos actes, on incite tous les autres hommes à faire de même, à eux aussi faire ce choix de la liberté, etc. Si au contraire, on fait le choix des excuses, ce n'est pas de ma faute, on incite les autres à faire de même. Et donc, on est responsable non seulement de ce que nous devenons, mais de ce que deviennent les autres. Et c'est de là qu'il tire le concept d'angoisse, en fait. Il dit, l'angoisse, c'est cette conscience qu'on a qu'on est responsable dans nos actions, non seulement de ce que nous devenons par nos actions, mais de ce que tout le reste de l'humanité devient. On est responsable devant l'humanité. Chaque acte que nous faisons a une incidence sur le reste de l'humanité. Et donc, ça peut entraîner une très grande angoisse. Cette angoisse, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais faire le bon choix ? Est-ce que... C'est ça l'angoisse chez Sartre. Une autre raison pour laquelle il dit qu'il n'y a aucune détermination, mais au contraire une totale ouverture et liberté, c'est ce qu'il appelle, il va la chercher chez Heidegger dans le concept de délaissement. Ce que Heidegger appelle le délaissement, ça veut dire qu'en fait, nous sommes l'être humain, en tant qu'être humain, nous sommes livrés à nous-mêmes. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de valeur transcendante, il n'y a pas de morale préexistante et prescrite à laquelle il suffirait de se conformer pour faire bien, ça n'existe pas. Le bien et le mal ne sont pas définis en dehors de nous, c'est chaque individu qui doit définir le bien et le mal. Donc nous sommes délaissés, nous sommes livrés à nous-mêmes et c'est à nous, à chaque fois, de déterminer le bien et le mal. Et ça, c'est extrêmement... C'est une attitude qui, évidemment, est difficile, mais qui, en même temps, dit Sartre, doit être vue comme quelque chose de plutôt optimiste, justement. C'est-à-dire que c'est quelque chose de formidable de se dire, une petite citation, que l'homme n'est rien d'autre que l'ensemble de ses actes ou que le destin de l'homme est en lui-même. Le destin de l'homme est en lui-même. Donc c'est fini les malédictions du destin, la fatalité qui s'acharne sur un individu. En quelque sorte, on est libéré de tout ça. Donc c'est plutôt une bonne chose de se dire notre destin, il est entièrement entre nos mains. C'est nous qui nous faisons. C'est plutôt une bonne chose, dit-il. Donc justement, ça justifie, pour revenir au premier reproche qui lui avait été fait, ça justifie une morale de l'action. Il ne s'agit pas justement d'être entravé, d'avoir une action qui est impossible parce qu'on serait justement bloqué par toutes sortes d'influences extérieures. Mais au contraire, il n'y a pas d'entrave. Il faut considérer qu'il n'y a pas d'entrave, qu'il n'y a que des décisions, que des volontés à réaliser. Et enfin, il termine ce petit opuscule en disant qu'encore une mauvaise manière de comprendre la liberté, ce serait de la comprendre comme la possibilité d'agir selon n'importe quel caprice. Autrement dit, la liberté au sens de tout se vaut. Peu importe ce que je fais, je fais tout ce qui me passe par la tête, tout se vaut. Puisqu'il n'y a pas de valeur transcendante, on ne juge pas. Puisqu'il n'y a pas de morale transcendante, je fais la morale que je veux. Donc, il dit que ce n'est pas du tout ça qu'il entend parce qu'au contraire, il pense que la liberté, le choix libre peut être jugé. Il peut être jugé de deux façons même. Il peut être jugé en tant que vrai ou faux. Un choix d'action peut être vrai ou faux. Et il peut être jugé en tant que bon ou mauvais, c'est-à-dire moralement. Alors, comment est-ce qu'un choix peut être vrai ou faux ? Eh bien, parce que, selon Sartre, si on se conduit en considérant théoriquement qu'on est libre, on est dans la vérité. On a atteint la vérité sur l'être de l'être humain, sur notre mode d'être. Si, au contraire, on se met à agir dans la mauvaise foi, c'est l'opposition à la mauvaise foi, c'est le refus de reconnaître sa propre liberté. Donc, si on agit dans le sens de la mauvaise foi, on est dans l'erreur. C'est une erreur théorique. On se trompe sur l'être humain. Si on dit l'être humain n'est pas responsable, et il cite toute une série, il cite souvent des exemples très concrets, très quotidiens. Il dit, par exemple, on a l'habitude de se réfugier dans les excuses, particulièrement deux types d'excuses. Une excuse, c'est les désirs, les passions, comme on dit dans le vocabulaire philosophique traditionnel. j'ai une pulsion qui me pousse à faire des choses, je ne peux pas y résister, ce n'est pas de ma faute en fait. Et alors, ça est très critique par rapport à une certaine notion de l'inconscient qui sert d'excuse. Ce n'est pas moi, c'est mon inconscient. Je suis traumatisée, donc je ne peux pas faire autrement que faire comme ça. C'est mon inconscient, ce n'est pas moi. Il est très critique par rapport à ça. Alors, l'autre type d'excuses, c'est les circonstances. Je suis dans des circonstances tellement difficiles que vraiment, je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas avoir une attitude noble ou courageuse. Vous ne vous rendez pas compte de ce que j'ai vécu, d'où je viens, de ce qui m'a formé. Et donc, ça c'est la deuxième excuse. Et là, évidemment, intervient sa réponse qui est on peut toujours reprendre le dessus. On peut toujours reprendre le dessus. Donc, si on considère que l'être humain est excusable, soit parce qu'il est agi par des forces inconscientes, soit parce qu'il est déterminé socialement, on fait une erreur théorique. Donc, on peut dire cette attitude, ce comportement, il est faux. Il est faux théoriquement. Et d'autre part, on peut aussi juger les comportements, alors cette fois, d'un point de vue moral, en voyant s'ils sont bons ou mauvais. Et de quelle manière on va juger le bon et le mauvais ? Ce sera de nouveau sur le critère de l'effet que nous produisons sur le reste de l'humanité. Donc, ce sera à nouveau, si nous choisissons la liberté, nous incitons les autres à le faire par le modèle. Si nous choisissons la mauvaise foi, les excuses, alors nous incitons les autres à faire pareil et nous avons une responsabilité mauvaise puisque nous diminuons la qualité de l'humanité en général. Nous poussons l'humanité dans une mauvaise voie et ça, ça peut être jugé moralement mauvais. Donc, voilà comment il justifie que la liberté, ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Très loin de là, au contraire, dit-il, ça débouche sur une morale très exigeante puisque, effectivement, à chaque moment, on est responsable non seulement de soi mais aussi des autres. Et enfin, il termine en disant que son humanisme n'est pas le même que l'humanisme classique, celui de la Renaissance, parce que celui-là prenait l'homme comme valeur, comme fin, l'homme comme valeur dans un sens très idéaliste, c'est-à-dire que l'homme avait une valeur en soi, il avait une valeur qui lui venait en quelque sorte ou bien de son créateur ou bien de la nature qui peut-être par hasard avait produit quelque chose de si merveilleux mais en tout cas, ce n'était pas par son propre effort qu'il avait une valeur. Dans l'humanisme classique, il y a effectivement une valeur de l'homme qui est indépendante de l'effort individuel. Sartre, au contraire, dit que son humanisme consiste à considérer l'homme non pas comme fin mais comme dépassement, comme dépassement de soi continuel. L'homme est constamment en projection. Il est constamment en projection dans un futur qu'il doit construire, qu'il doit créer, qui n'est absolument ni prévisible ni prédéfini. Donc, c'est un humanisme créateur, créateur de toutes ces valeurs à partir de lui-même et ne trouvant rien qui soit déjà donné. Voilà en quoi l'existentialisme est un humanisme. Alors, avant de passer à l'introduction de Sartre dans l'être et le néant, je vais juste clarifier, donc dans un deuxième préliminaire, clarifier quelques notions qui vont revenir continuellement et pour vous rappeler ce qu'elles ont pu être dans la tradition philosophique. Alors, c'est principalement les notions de phénomène, d'être, d'essence et puis de non-être ou de néant. C'est principalement ces cinq notions-là qu'il faut absolument clarifier avant d'entrer dans Sartre. Le phénomène, ça vient du grec phénoménon, on a déjà vu ça, mais je le rappelle. Donc, phénoménon, c'est le participe présent du verbe phynestai qui signifie apparaître. Donc, le phénoménon, c'est l'apparaissant, l'apparaissant, ce qui apparaît et dans un sens qui, depuis qu'il a été thématisé par les philosophes grecs, dans un sens tout à fait relatif à celui auquel ça apparaît. Donc, le phénomène, c'est la chose qui apparaît toujours à quelqu'un et telle qu'elle apparaît à quelqu'un qui est capable donc de percevoir cette apparition. Alors, cette apparence ou apparition ou manifestation elle est chez les grecs sensible, elle est toujours par les sensations. Donc, le phénoménon chez les grecs il est limité, en tout cas comme concept philosophique, limité à ce qui nous apparaît par les sensations, les cinq sens. Donc, ce sont les objets qui sont sensibles, tangibles, visibles, etc. Tous ces objets sont le phénoménon. Et tout de suite, on s'est interrogé comme le fera Sartre, comme on l'a fait de multiples fois par la suite, sur la valeur de l'apparence par rapport à l'être de l'objet. C'est-à-dire que ce qui nous apparaît par les sensations, qu'est-ce que ça nous dit de l'objet lui-même ? Est-ce que ça nous révèle ce qu'il est vraiment ? Ou bien est-ce qu'au contraire l'apparence est trompeuse par rapport à ce qu'est vraiment l'objet ? Ou est-ce qu'elle ne nous laisse voir que des choses très superficielles, qu'une sorte de couche extérieure de l'objet, mais que ce qu'est vraiment l'objet serait tout autre chose qui échappe à la sensation et pour lequel il faut d'autres modes de connaissance ? On s'est tout de suite interrogés là-dessus, même avant Platon, même déjà les présocratiques. Et donc on a tout de suite essayé d'établir une théorie de la connaissance, en donnant à la connaissance sensible une certaine valeur et à la connaissance, disons, rationnelle, qui passe plutôt par le raisonnement ou la pensée, éventuellement, le rôle de compléter la sensation ou de la corriger. Alors, on peut reprendre, disons, deux grandes tendances chez Platon et chez Aristote, mais que je ne vais pas opposer, contrairement à une habitude qu'on a peut-être trop souvent, même moi, je ne vais pas les opposer sur ce point, parce qu'il y a vraiment une continuité dans l'approche de Platon et d'Aristote là-dessus. En fait, Platon, on a l'habitude de penser qu'il distingue le sensible et l'intelligible, qu'il disqualifie, bien sûr, le sensible par rapport à l'intelligible, mais il faut prendre regard au fait que ça ne signifie pas que pour lui, cette relation sensible que nous avons avec les objets ne nous révèle pas les phénomènes tels qu'ils sont. Ça ne signifie pas ça. Au contraire, Platon dit bien que quand on est en contact sensible avec un objet sensible, par la sensation ou la perception, on saisit bien ce qu'est cet objet sensible en lui-même. Il n'y a pas quelque chose de cet objet sensible qui nous échappe par définition. Si j'investigue de manière sensorielle cette table, je vais saisir tout ce qu'est cette table. Elle ne va pas m'échapper. Il ne va pas m'échapper de l'essentiel de cette table. Je vais y arriver par la connaissance sensible. Ça me suffira. Mais, ce qui fait que Platon dévalorise cette connaissance, c'est qu'il dit « Mais tous ces objets matériels sensibles ne sont pas les étants véritables. Ce ne sont pas les choses qui existent dans le sens le plus fort d'exister ou d'être. Ce sont des êtres changeants. Ce sont des êtres périssables. Aucun des êtres matériels n'a une durée éternelle. Tous se modifient sans cesse et finiront par disparaître. Tous. Donc, comment est-ce qu'on veut avoir une connaissance qui soit sûre et certaine d'objets qui changent tout le temps ? La connaissance que je peux avoir de cette table, certes, elle est complète. Rien ne m'échappe de la table. Mais, une seconde après que je l'ai observée, elle a déjà changé. Elle change continuellement. En fait, elle va continuellement vers sa disparition. Et tout le sensible est comme ça. Donc, Platon pose qu'il existe des étants, des choses qui ne sont pas sensibles, qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas dans la matière, mais qui sont appréhendables par la pensée uniquement. Et ce sont les notions générales. Les êtres humains, si vous voulez, les individus, chacun est sensible, c'est un être matériel qui va disparaître. Mais l'idée d'homme, elle, ne va pas disparaître ni se modifier. L'idée d'homme, c'est-à-dire ce qu'il y a de commun dans tous les hommes existants, ce qui fait qu'ils sont des hommes, qu'on peut reconnaître que c'est un homme et pas un cheval ou un chien, eh bien, cette idée-là, pour Platon, elle est éternelle et elle ne se modifie jamais. Elle est toujours la même, quelles que soient les générations et les générations d'individus humains qui se succèdent. Et même, il dit que cette idée préexiste. Donc, chez Platon, il est vrai que les sens précèdent l'existence. Chez Platon. Les sens précèdent l'existence puisque les sens d'homme existent avant qu'existent les individus humains qui en sont des formes de, disons, pas de copie, mais d'application dans la matière de cette idée. On peut dire aussi que les sens précèdent l'existence dans toutes les philosophies théologiques, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes ou juives, du moment qu'il y a un dieu créateur, du moment qu'il y a un dieu créateur, les essences précèdent les existences puisque le dieu, de même qu'un artisan, a évidemment d'abord dans sa tête, enfin, dans son esprit, on ne va pas dire la tête de dieu, mais dans son esprit, il a d'abord toutes les idées de ce qu'il va créer et c'est à partir de ces idées qu'il crée les choses, exactement comme un artisan, quand il va produire cette table, il a d'abord l'idée de ce que doit être une table et ensuite il l'applique dans une matière. Donc, toutes les philosophies théologiques considèrent que l'essence précède l'existence, mais ce n'est pas vrai de toutes les autres philosophies. Donc, il n'y a pas que Sartre qui dit l'existence précède l'essence, beaucoup d'autres philosophies le disent aussi, mais ça, disons qu'il ne s'y réfère pas tellement. Et donc, Aristote, par exemple, considère, contrairement à Platon, que les notions générales ne se trouvent pas séparées de la matière, séparées des étants individuels matériels, mais au contraire sont dedans. C'est-à-dire que dans chaque être humain, il y a la forme homme, c'est-à-dire l'information qui fait que ceci est un homme et pas autre chose. Cette information se trouve dans chaque individu et c'est nous, par notre esprit, qui, par notre pensée, qui constituons la notion générale en voyant ce qui est commun à tous les êtres humains et en disant c'est ça qui est la notion générale d'homme, qui peut s'appliquer à tous les individus indépendamment de toutes les particularités de chacun. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de séparation de l'essence par rapport à l'existence. L'essence, elle est là en même temps que l'existence. Dès qu'un homme existe, l'essence, homme existe. Elles sont inséparables, il n'y en a pas une qui pressée de l'autre. Elles sont inséparables. Et d'ailleurs, Aristote ira jusqu'à dire qu'il n'y a des sens que des choses qui existent. C'est-à-dire que si on envisage une chose fictive, une chose purement imaginaire, lui, il prend toujours comme exemple le bouxer, un animal fait à la fois d'un bouc et d'un cerf. Le bouxer, c'est un animal fictif, comme la chimère, n'importe quoi. De cet animal imaginaire, on peut parfaitement dire ce qu'il est, on peut le décrire selon la légende, selon la légende, il est tel que ceci ou cela, il fait ceci ou cela, mais ce ne sera pas une essence. On ne pourra pas dire qu'il s'agit d'une essence parce que ça n'existe pas. Donc, il lie à ce point l'essence et l'existence. Et alors, par ailleurs, par rapport à la connaissance sensible, il élabore toute une série de méthodes de validation de la connaissance sensible, donc des renseignements qui nous viennent par l'essence en disant dans quels cas ils sont vrais, dans quels cas ils ne sont pas vrais. Donc, la sensation peut être vraie ou fausse, peut nous donner des indications vraies ou fausses en fonction de la situation, de notre rapport à l'objet, de toute une série de vérifications éventuellement après, par raisonnement qu'on pourra faire après, pour compléter cette sensation. Donc, voilà, il y a toute une théorie de la validité des sensations qui ne sont ni systématiquement fausses ni systématiquement vraies. Bon, ça sera aussi, c'est une enquête qui va être refaite ensuite, la validité de la sensation va être reprise de multiples manières par la suite. Donc, ça c'est pour la notion de phénomène au départ, donc c'est ce qui est relatif à la sensibilité, à un être sensible, capable de saisir dans cette relation, l'objet matériel par tous ses aspects sensibles. Donc, c'est toujours une relativité. Le phénomène est relatif à l'être qui peut le saisir. Et donc, de là, une étape importante, ça va être la philosophie de Kant, fin du XVIIIe siècle. Kant qui étend d'abord le phénomène non seulement au sensible, mais aussi à tout ce qui peut être saisi par l'entendement. Alors, ce qui appelle l'entendement, c'est l'intelligence raisonnante, l'intelligence qui construit des raisonnements, qui cherche des causes, des effets, etc. Donc, tout ce qui nous apparaît aussi à l'entendement, donc tout ce qu'on reconstitue par des raisonnements, notamment de causalité ou d'autres types de raisonnements, déductifs, etc. Bon, tout ça, c'est tous des phénomènes. Donc, le phénomène, ce n'est pas seulement ce qui est relatif à notre sensibilité, c'est aussi ce qui est relatif à notre entendement. Autrement dit, en fait, tout ce que nous pouvons saisir par toutes nos facultés, c'est toujours du phénomène. Et Kant opposera à ça quelque chose que par définition, on ne peut pas saisir, c'est-à-dire ce que chacun des objets est indépendamment de nos facultés. C'est-à-dire que si je prends un objet quelconque comme ce livre, je peux en faire une investigation sensible, une investigation rationnelle en sachant comment il a été produit, pourquoi, etc., ce qui est son contenu. Mais tout ce que je pourrais saisir de lui ne me dira toujours pas ce qu'il est indépendamment de moi ou de nous tous, les êtres humains ou de tous les êtres sentants. Qu'est-ce qu'il est par lui-même ? Par lui-même, c'est-à-dire en soi. C'est ce que Kant appelle en soi. Ce que la chose est en elle-même ou en soi nous échappe par définition. Et il faut vraiment prendre regard ici au fait que quand Sartre va utiliser l'expression en soi, ce sera dans un autre sens que celui-là. Ce ne sera pas pour l'opposer au phénomène, ce sera pour l'opposer au pour-soi. Chez Sartre, l'en soi s'oppose au pour-soi. Dans quel sens ? J'anticipe un tout petit peu juste pour que ce ne soit pas nébuleux. Le pour-soi, c'est l'être qui a une réflexivité, c'est-à-dire celui qui peut se prendre pour objet, réfléchir sur lui-même, s'interroger sur son propre être. Autrement dit, nous, nous sommes des pour-soi. Nous sommes des êtres pour-soi parce que nous réfléchissons sur nous-mêmes, nous sommes en retour sur nous-mêmes. Par opposition à ça, l'en soi, ce sont des étants qui n'ont pas cette réflexivité, qui n'ont aucun rapport avec leur propre être. donc la plupart des objets inertes et probablement, mais ça, il ne se prononce jamais explicitement là-dessus, mais probablement beaucoup d'animaux aussi. Parce qu'on ne se prononce pas trop là-dessus. Ou à la limite, ce n'est pas quelque chose qu'il a spécialement investigué. Donc attention, la notion d'en soi, celle qui est héritée de la philosophie kantienne, c'est ce qui s'oppose au phénomène, c'est ce qui, de la chose, ne se manifeste pas à nous et donc on ne peut pas saisir. C'est quelque chose qui reste complètement hors de notre connaissance. Tandis que chez Sartre, c'est le mode d'être de l'inerte qui n'est pas pour soi, qui n'est pas réflexif. C'est autre chose. L'essence, on l'a vu dans la tradition philosophique, en général, c'est la caractéristique qu'on peut attribuer à un objet pour le définir, définir ce qu'il est et le différencier de tous les autres types de choses. Donc c'est toujours une différence en fait. La définition est toujours une différence par rapport à tout ce qui est autre, par rapport aux autres types de choses. Et on ne peut que, disons, jusqu'à un certain moment de la philosophie, de l'histoire de la philosophie, on a toujours considéré que les essences étaient des notions générales. C'est-à-dire qu'on peut donner la définition essentielle de l'être humain, mais pas d'un individu humain. Un individu, bien sûr, on peut lui donner toute une série de caractéristique, mais justement, ces caractéristiques seront infinies. C'est-à-dire que si on veut différencier un individu de tous les autres individus de son espèce, on devra donner un ensemble infini de caractéristiques. Parce que, virtuellement, il y a une infinité d'êtres. Donc si on prend, évidemment, un temps qui est virtuellement infini, il y a virtuellement une infinité d'êtres du même type. et comment les différencier tous les uns des autres, il faudrait un nombre de caractéristiques, disons, potentiellement infinies, en tout cas. Donc ce ne sera pas une définition, ce ne sera pas une essence de l'individu. C'est juste des particularités. Mais quand on parle d'essence, on parle de l'essence de l'espèce, ce qui est une caractéristique générale, commune à tous les membres d'une espèce et qui le différencie par rapport aux membres d'une autre espèce. Avec Sartre, ce n'est pas très clair, justement. Je fais tout ce détour justement pour... Parce que vous allez voir qu'avec Sartre, ce n'est pas très clair. Quand il dit l'existence précède l'essence, en fait, il veut dire, comme on l'a vu, que l'existence de l'individu n'est pas prédéterminée par la nécessité de ce qu'il doit devenir. Et donc, ce qu'il appelle l'essence à ce moment-là semble bien être l'être de l'individu, ce qu'il est. Ce qu'est un individu, c'est ce qu'il aura développé par ses actes, donc au cours de son existence. C'est son essence individuelle qui n'est pas prédéterminée, si on suit ce raisonnement. Ce n'est pas l'essence générale de l'espèce, parce qu'il est bien certain que pour tout individu existant, humain, l'essence générale de l'espèce l'a précédé, puisqu'il a bien fallu qu'il y ait eu d'autres individus humains avant lui. Donc l'essence générale de l'humanité, elle préexistait, c'est évident, à chaque individu. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf peut-être le tout premier avant lequel c'était une autre espèce, avant la mutation, disons. Enfin bon, ça c'est un cas tout à fait exceptionnel. Mais pour la plupart des individus humains, ils viennent d'autres individus humains grâce auxquels existait déjà l'essence humaine. Donc l'essence a toujours précédé l'existence d'un individu particulier. Donc on ne peut comprendre cette phrase que si on admet qu'il s'agit ici de l'essence de l'individu. Et donc on appelle essence de l'individu, dans le cas de cette philosophie, ce qu'il est. Si on veut rendre compte de ce qu'est un individu, est-ce qu'il est courageux ? Est-ce qu'il est digne de la liberté ? Est-ce qu'il est au contraire lâche ? Est-ce qu'il est etc. Donc tous ces caractères très généraux qu'on attribue à un individu, c'est ça qu'on considère comme son essence individuelle. Et c'est ça qu'il construit par son existence. Vous voyez ? C'est ça dont on dit on ne naît pas avec. On n'a pas cette excuse de dire ah ben moi c'est inné, je ne peux rien y faire. Ce qu'on est, l'essence, qu'on est, la personnalité qu'on a, c'est ça qu'on forge soi-même progressivement par son existence, en vivant d'une certaine façon ou d'une autre façon, en faisant certains choix et pas d'autres. Donc attention, quand on parle d'essence, il faut se dire que pour Sartre, ça peut être tantôt l'essence générale, parce que ça c'est quand même encore le plus souvent dans ce sens-là que l'utilise Husserl dans sa phénoménologie, mais ça peut être aussi l'essence d'un individu au sens de ce qu'il est, ce qu'il est devenu progressivement. Alors ça c'est donc pour la notion de phénomène, la notion d'essence. La notion d'être, elle est souvent ambiguë. Quand on parle de l'être d'une chose, ça peut vouloir dire ou bien son essence, il y a parfois une identité sémantique entre être et essence, on peut dire l'être de la chose, c'est-à-dire ce qu'il est véritablement, autrement dit, son essence. Qu'est-ce que c'est que l'être de l'individu humain ? C'est l'être de l'homme, c'est l'essence humaine. Mais on peut aussi utiliser l'être dans le sens de l'existence justement. On peut s'interroger par exemple sur l'être de l'infini au sens de est-ce que l'infini existe ? Donc c'est un terme extrêmement ambiguë et dans chaque cas, il faut bien se demander dans quelle sémantique on est justement. Bon ça, ça se poursuit dans toute l'histoire de la philosophie, il y a toujours cette ambiguïté. Il faut toujours bien savoir dans quel cas on est dans une signification ou dans l'autre. Alors maintenant, il nous reste à investiguer le non-être et le néant. Alors le non-être et le néant, à partir de Platon et de son dialogue tout à fait fondateur qui est le sophiste, à partir de Platon, on a distingué très soigneusement le non-être et le néant, le néant étant le non-être absolu, c'est-à-dire le rien du tout, le rien, la négation totale de tout être. Donc le néant, ça s'est poursuivi aussi dans les philosophies théologiques puisque le néant, c'est ce à partir de quoi Dieu a tout créé, ex nihilo, à partir du rien. Donc toutes les philosophies théologiques considèrent le néant comme quelque chose qui à un moment a été là alors qu'il n'y avait aucun être sauf Dieu. Mais le néant depuis les Grecs est conçu comme ça, comme le rien. La plupart des philosophies grecques refusent d'ailleurs son existence. ne le posent que justement pour nier qu'il ait pu exister à un moment un néant. Donc le néant, c'est le non-être absolu. En revanche, Platon, dans le sophiste, distingue et thématise, théorise pour la première fois ce qu'est le non-être relatif. Donc relatif par rapport à absolu. Absolu, c'est rien du tout, absolument rien. Relatif, c'est la négation relative à un certain être déterminé. C'est la négation d'un certain être déterminé. Et ça se traduit comment ? En fait, on utilise tout le temps ce non-être relatif, tout le temps, tout le temps. Par exemple, on peut attribuer à un sujet quelconque des attributs positifs et négatifs. On peut dire cet homme n'est pas laid, il est beau. Cet homme n'est pas assis, il est debout. Donc on attribue soit des affirmations, soit des négations. Et toutes ces négations qu'on lui attribue sont toujours la négation d'une affirmation déterminée. On dit il n'est pas beau. Mais pour pouvoir dire il n'est pas beau, il a fallu d'abord poser le terme beau. C'est toujours la négation d'un être qui préexiste. La négation est toujours seconde, elle vient toujours après la position ou l'affirmation. Il faut toujours dire d'abord le positif avant de pouvoir dire le négatif de ce positif. Donc c'est une négation déterminée et postérieure à l'être affirmé. Pour ce qui est de l'existence des choses, on peut tenir le même raisonnement. Donc on peut dire qu'une chose existe en tant qu'un certain type de choses, mais n'existe pas en tant qu'un autre type de choses. Je reprends l'exemple des fictions. On peut dire le bouxère existe-t-il ? Mais oui, d'une certaine manière il existe. Il existe en tant que fiction, mais il n'existe pas en tant qu'animal naturel. Donc on nie on lui attribue un non-être, il n'a pas un certain type d'existence qui est l'existence réelle, physique, mais il a un autre type d'existence qui est l'existence d'imagination. Donc on attribue en fait constamment à toute chose de l'être et du non-être, des choses affirmatives, des choses négatives. Donc le non-être là est vraiment compris comme négation. Compris comme négation et la négation est toujours une négation déterminée d'une affirmation. On peut aussi l'appeler non-être par altérité parce que dire qu'une chose n'est pas ceci, n'est pas telle, c'est dire qu'elle est autre que ceci, autre que telle. Donc c'est la même chose de dire par altérité ou par négation. Mais tout ça c'est du non-être relatif. Et alors je vous dis tout ça parce que Sartre justement ne fait pas cette distinction. Et donc c'est extrêmement troublant encore une fois de se lancer dans Sartre parce qu'il ne fait pas cette distinction. La négation il va l'appeler indifféremment non-être ou néant. Donc c'est déroutant au départ. Donc voilà petit avertissement il va parler indifféremment de néant pour la négation. Et tout ce domaine de la négation c'est ça qui lui vient le plus de Hegel. Mais dans un premier temps quand il écrit l'être et le néant Sartre n'est pas extrêmement à l'aise avec Hegel et donc manifestement il en a une connaissance scolaire donc une connaissance que tous les étudiants en philosophie ont mais qui est basique. Et donc c'est plutôt implicitement qu'il hérite de tous ces concepts et qu'il en fait quelque chose à sa manière plutôt que tout à fait explicitement. Mais donc ça justifiera quand même que je vous parle un petit peu de Hegel surtout de cette histoire d'affirmation-négation qui est la base de la dialectique égélienne. La dialectique fonctionne par négation d'une affirmation et puis nouvelle négation etc. Donc la négation c'est tout à fait centrale dans la dialectique égélienne. C'est pour ça que ça vaut la peine de tout petit peu l'évoquer mais ça sera pour plus tard. Voilà je pense que comme ça j'ai fait le tour des concepts préliminaires qui sont nécessaires pour aborder l'être et le néant et je vais je pense pour cette fois-ci prolonger un tout petit peu l'exposé juste pour vous introduire au début de la problématique de Sartre juste un tout petit peu et puis dans deux semaines parce que la semaine prochaine il n'y aura pas il n'y aura pas court on est la salle est occupée donc dans deux semaines on abordera vraiment l'héritage phénoménologique de Sartre et sa notion de conscience en passant par la phénoménologie de Husserl donc juste comment il commence son ouvrage il commence par dire que c'est une bonne chose que la philosophie se soit débarrassée de l'opposition entre phénomène et chose en soi donc la philosophie s'est débarrassée de Kant et ne considère plus que ce qui apparaît l'apparence masque nécessairement un être ou n'est pas capable de révéler l'être même de la chose l'être réel ou l'essence de la chose il dit qu'on considère maintenant que l'être d'une chose c'est l'ensemble de ses manifestations et que chacune des manifestations révèle quelque chose de la chose donc on ne cherche pas un être qui serait au-delà de la manifestation non c'est l'ensemble des manifestations qui nous permet de connaître une chose et ces manifestations ce sont dit-il des plénitudes intuitives des plénitudes donc au sens de remplissage de plein c'est-à-dire que ce sont des contenus d'actes de conscience il ne faut pas oublier qu'on est dans un courant phénoménologique qui part toujours de la conscience donc pour pouvoir parler de manifestation c'est toujours une manifestation à une conscience donc c'est toujours quelque chose qui vient remplir notre conscience nous sommes en quelque sorte remplis d'une apparition quelconque apparition sensorielle ou apparition émotive ou apparition imaginaire comme je l'ai dit donc maintenant si on veut passer de ce stade d'une apparition isolée d'une chose à pouvoir saisir son essence pour pouvoir saisir son essence la phénoménologie a mis au point une méthode que Husserl a appelé la variation eidétique de eidos bien sûr donc variation eidétique eidétique ça vient de eidos qui signifie en grec qui signifie en grec la forme et en particulier alors ça peut signifier l'aspect simplement mais c'est surtout utilisé en philosophie pour dire la forme essentielle donc c'est un équivalent de l'essence de la chose et la variation eidétique c'est donc une variation de notre observation de notre saisie de la chose afin d'atteindre son eidos son essence et comment est-ce qu'on fait cette variation et bien on va multiplier les points de vue sur une chose si on veut connaître profondément ce qu'elle est on va multiplier les points de vue sur cette chose on va multiplier les types d'appréhension donc on va pas en avoir seulement des sensations mais aussi établir des raisonnements sur l'existence de cette chose où on va aussi se souvenir d'autres exemplaires de cette même chose qu'on a déjà observé précédemment donc on va mettre en oeuvre des facultés différentes donc variation des facultés variation des points de vue sur la chose et en principe il faudrait atteindre la totalité donc de tous ces aspects la totalité de toutes ces manifestations pour épuiser si on veut l'être de la chose pour qu'elle se soit donnée entièrement à nous il faudrait atteindre la totalité or cette totalité elle est à nouveau c'est moi qui ajoute le virtuellement mais je dirais virtuellement infini ça reproduit simplement elle est infini bon disons virtuellement infini parce que on est tout de même dans enfin il se peut qu'il y ait certaines dimensions du monde qui soient finies quand même par exemple qu'il y ait un nombre d'êtres sentants qui soit malgré tout fini même s'il est énorme qui soit malgré tout fini on n'en sait rien si le nombre d'êtres sentants est c'est à dire capable de saisir un aspect différent de la chose est-ce qu'ils sont infinis c'est peut-être exagérément dit mais bon peu importe on ne va pas chicaner sur infini ou innombrable donc les aspects de la chose étant tels on ne pourra jamais faire l'ensemble de ces expériences donc il est bien clair qu'on ne va jamais atteindre cette totalité par la simple expérience alors comment est-ce qu'on fait pour passer d'un nombre fini d'expériences d'observations à l'essence qui est censé être un infini et bien ce saut est permis parce que on saisit l'essence comme et alors ici j'utilise vraiment les expressions utilisées par Sartre mais qu'il reprend à Husserl l'essence c'est la raison de la série des apparitions la raison de la série des apparitions ou encore la loi de succession des apparitions alors raison ou loi en quelque sorte on pourrait le traduire par la logique de toutes ces apparitions pourquoi est-ce que toutes pourquoi est-ce que toutes ces manifestations peuvent venir de la même chose il y a une raison à ça nous pouvons avoir toute une série de données qui viennent de la même chose qui sont toutes des données différentes de la même chose mais il y a une raison à ce que ce soit tout ça qui se manifeste et pas autre chose ce n'est pas n'importe quoi qui se manifeste à partir d'un certain objet qui se manifeste à nous c'est pas n'importe quoi Sartre prend l'exemple de la couleur rouge il dit bon des sensations du rouge en fait il y en a une infinité parce qu'il y a une infinité de gradients dans le rouge et donc jamais personne ne pourra faire l'expérience de tous les rouges possibles et cependant on peut atteindre la notion générale de rouge alors comment on le fait on le fait parce que toutes ces manifestations de rouge alors il ne dit pas quelque chose de commun mais il dit elles ont une raison pour laquelle elles se manifestent la raison de la série ou la logique de la série si vous voulez le fait que dans l'objet lui-même qui a cette couleur il y a quelque chose qui fait que nous le ressentons comme du rouge donc c'est aussi une raison dans ce sens là il y a quelque chose qui fait que nous le ressentons comme du rouge et donc c'est bien de l'objet que nous vient ce renseignement c'est pas nous qui l'inventons ça c'est aussi important parce que c'est une manière d'affirmer assurer que nous avons bien affaire à des objets extérieurs toutes ces manifestations de rouge c'est pas nous qui les inventons et c'est pas nous qui créons arbitrairement la limite ceci est du rouge ceci n'est pas du rouge mais une autre couleur pas nous qui créons cette limite il y a vraiment quelque chose dans l'objet qui est la raison pour laquelle ça nous paraît rouge et c'est ça son essence enfin l'essence du rouge c'est ça l'essence du rouge c'est la raison qui fait que il peut y avoir de multiples manifestations différentes de rouge mais il y a une raison pour laquelle ça nous apparaît chaque fois comme du rouge donc la raison est dans la chose ça garantit l'indépendance de l'objet phénoménal du phénomène par rapport à nous nous ne sommes pas les créateurs des phénomènes ils nous sont bien extérieurs ce qui est important parce que la phénoménologie veut donner un fondement philosophique au réalisme qui est l'attitude courante l'attitude courante l'attitude spontanée que nous avons c'est de considérer les objets extérieurs comme existants hors de nous il faut vraiment un doute sceptique pour se dire mais peut-être qu'il n'y a pas d'extérieur que tout est intérieur à moi que c'est moi qui invente tout que tout est dans ma tête et que rien n'existe hors de moi ça a été évidemment très très tôt formulé du côté du scepticisme mais l'attitude spontanément réaliste est ici garantie par la phénoménologie par le fait que nous ne n'avons pas nous ne trouvons pas en nous cette raison pour laquelle toutes ces manifestations infinies d'une chose viennent de la même chose nous n'avons pas nous la raison pour ça il faut que la raison soit dans la chose et c'est ça son essence ok on peut évidemment aussi faire une variation édétique non pas d'une certaine qualité d'un objet mais de tout un objet en voyant tous ces différents aspects donc toutes ces différentes qualités différentes couleurs formes activités etc donc de la même manière on a l'ensemble de toutes ces manifestations de l'objet de toutes ces qualités différentes ou de toutes ces actions différentes sera là aussi l'être de cet objet ou l'essence de cet objet et donc vous voyez que Sartre arrive à justifier sa proposition de départ qui est qu'il n'y a plus de coupure entre l'être et l'apparaître l'apparaître le phénomène nous met bien en contact avec l'être de la chose il n'y a pas de coupure il n'y a pas à supposer que son être nous échappe que l'être des objets nous échappe alors encore une petite juste une petite remarque finale Sartre précise donc que s'il est vrai que le phénomène reste relatif à celui qui le reçoit à quelqu'un qui est capable de le sentir de le saisir ce n'est pas un relativisme total de la sensation tel que le concevait le philosophe Berkeley qui est resté très célèbre donc c'est un philosophe du début du 18ème siècle qui a très fort influencé Kant par son scepticisme Berkeley en fait est l'auteur de la fameuse de la fameuse phrase et je la mets en latin parce qu'elle est très connue en latin elle est facile à traduire esse est percipi en fait qui veut dire être c'est être senti ou être perçu être c'est être perçu et Berkeley disait donc en fait qu'en fait l'être des objets n'était rien d'autre que ce que nous en percevons mais lui il en faisait une déclaration quant au non-réalisme des objets en fait il en faisait une philosophie non-réaliste par rapport aux objets extérieurs il disait qu'en fait les objets ne sont rien d'autre que leur aspect sensible il n'existe pas donc en dehors de la relation de perception et donc il estimait que rien ne nous garantit en tout cas qu'un objet qui n'est pas perçu pendant qu'il n'est pas perçu par aucun être sentant existe on ne peut pas dire qu'il existe s'il n'est pas perçu on ne peut pas dire qu'il existe on ne peut absolument pas garantir qu'il a une existence en dehors du fait que nous le percevons donc ça c'est un extrême relativisme qui avait d'ailleurs déjà été formulé dans l'antiquité notamment par certains adversaires que Platon identifie comme protagoras bon c'est pas sûr que c'était seulement protagoras mais bon en tout cas oui cette idée que rien ne garantit que les objets existent quand on ne les appréhende pas quand on n'est pas en contact visuel avec eux ça a été reformulé par Berkeley et donc Sartre dit bien en fait la phénoménologie ne pose pas du tout ça elle ne pose pas du tout ça donc comme on vient de le voir parce qu'elle estime que l'objet a bien un être qui lui appartient une essence qui lui est propre et qui est donc la raison de ces manifestations la logique si vous voulez de ces manifestations ce qui unifie l'ensemble de ces manifestations donc cela reste même quand il ne se manifeste pas et d'autre part il ajoute que si on voulait suivre Berkeley si même on voulait le suivre pour pouvoir dire que être c'est être perçu et que donc il y a des choses qui sont grâce au fait qu'elles sont perçues il faudrait garantir que la perception existe bien parce que si on ne peut exister qu'en étant perçu et que la perception n'existe pas rien n'existe tout se dissout dans le néant il n'y a plus rien alors donc cette affirmation repose sur le fait que la perception existe elle donc Berkeley aurait dû dit Sartre garantir que la perception existe et donc garantir qu'il y a des êtres qui perçoivent elle ne l'a pas fait donc c'est une faille dans sa philosophie et il dit au contraire que Husserl lui a effectivement garanti la réalité de la perception sur la base de l'être percevant et ça grâce à cette philosophie de la conscience grâce au fait qu'il prend comme point de départ le fait que il y a une certitude de la perception une certitude subjective subjective de la perception c'est-à-dire que le sujet celui qui perçoit il sait qu'il perçoit il sait qu'il perçoit il sait au sens de la conscience c'est pas au sens d'une connaissance c'est au sens d'une conscience il est indéniable pour lui qu'il perçoit donc il reprend par là l'expérience du cogito de Descartes que fait Descartes Descartes-Due dit il est indéniable et certain il est clair et évident qu'il y a quelque chose qui se passe enfin il ne dit pas dans mon esprit mais qu'il y a quelque chose qui se passe il dit peu importe quelle activité j'ai si l'activité dont je suis conscient que ce soit vraiment une perception ou que ce soit une illusion ou que même je doute de tout et bien même quand je doute de tout il est vrai que je doute il est certain que je doute et donc il est certain qu'il se passe quelque chose mais Husserl se démarque un petit peu de Descartes en disant qu'il n'aurait pas fallu déduire de cela que le sujet auquel arrivent ces activités ou ces contenus de conscience ou comme il dit ces vécus de conscience la conscience vit quelque chose donc le sujet auquel arrivent ces vécus de conscience il n'aurait pas fallu comme le fait Descartes considérer que c'est une chose une res cogitans une chose pensante parce qu'en disant que c'est une chose on rabat l'être de la conscience sur l'être des objets on fait comme si la conscience avait le même mode d'être que les objets comme si elle était elle aussi une chose un objet qu'on peut appréhender donc un phénomène et Husserl dit ça c'est vraiment très important je poursuivrai la semaine prochaine je reprendrai cette question de l'être de la conscience Husserl dit la conscience elle n'est pas un phénomène elle est la condition de tout phénomène elle n'apparaît pas à elle-même comme un phénomène elle est ouverture à tout phénomène elle est ouverture à tout contenu phénoménal mais elle n'est pas un phénomène elle-même et donc elle a un autre être que l'être des choses elle est autre chose et justement sa relation avec ces objets c'est aussi une manière d'affirmer qu'elle a affaire à des objets extérieurs à elle c'est que on a conscience d'avoir affaire à quelque chose qui n'est pas nous-mêmes donc chaque fois qu'on a conscience de quelque chose chaque fois qu'on a une sensation une impression une émotion on a conscience que ce contenu qui nous est donné n'est pas nous-mêmes est différent de nous-mêmes que la conscience est autre chose que ça elle est remplie si on veut par ça mais elle est autre chose que ça mais par contre elle ne se saisit pas comme un objet donc on va voir alors la prochaine on va reprendre tout ça sur le rapport de la conscience à l'objet et pourquoi et quel est au juste le mode d'être de la conscience notamment avec la notion d'intentionnalité dont vous avez peut-être entendu parler on va y arriver et puis on va voir comment Sartre reformule en fait cet héritage de Husserl voilà je m'arrête là et si vous voulez plus d'explications sur tout ça oui dans mon souvenir je ne connais pas bien ça mais dans mon souvenir Husserl par rapport au phénomène parle de réduction et Sartre je ne sais pas dans ce que vous avez dit en tout cas ne parle pas de ce concept de réduction qui est fondamental chez Husserl et d'autre part à quel moment peut-être on l'abordera plus tard parce que dans la phénoménologie il y a le courant allemand et qui est très différent du courant français je veux dire qui a accordé plus d'importance à la perception et à toutes ces choses que le courant allemand qui a plus accordé de l'importance à l'intention c'est pour ça que j'ai mal saisi à un moment donné comment il se situe par rapport à ces deux oui oui alors là évidemment votre question elle est un peu inévitable dans la mesure où je m'interromps alors qu'il y a encore énormément à dire et que c'est justement des choses qui doivent venir mais quand même pour répondre un peu rapidement brièvement la réduction selon Husserl c'est la réduction phénoménologique ou transcendantale c'est la réduction qui permet de réduire un phénomène à être un pur phénomène c'est-à-dire à sa simple relation d'objet par rapport au sujet en écartant toutes ces singularités toutes ces particularités donc qui font qu'il est tel ou tel objet et pas un autre donc c'est la réduction du phénomène à un pur phénomène à un pur apparaissant à un sujet et en même temps cette même réduction c'est la réduction du sujet à un sujet pur donc un sujet qui se débarrasse lui aussi de toutes ses singularités de toute son expérience individuelle de toutes ses attentes individuelles de toutes les autres activités qu'il peut exercer en même temps qu'il appréhende son objet donc un sujet lui aussi réduit à sa simple relation avec l'objet et donc cette purification ou réduction de l'objet et du sujet est aussi appelée transcendantale parce que on atteint là vraiment le sujet qui est complètement général le sujet général qui est la condition de toute réception d'objet en général aussi alors cette réduction phénoménologique Sartre l'assume tout à fait il est tout à fait c'est un point de départ pour lui aussi c'est quelque chose qu'il ne met absolument pas en question c'est la base de la méthode phénoménologique donc voilà donc c'est oui en ce sens il assume cet héritage là et alors quant à la différence entre phénoménologie allemande et française c'est vrai que bon il y a des petites modifications qui vont se faire par rapport à la théorie husserlienne qui est encore notamment plus cartésienne plus qu'ancienne ou plus classique que ce que va devenir la phénoménologie après lui mais surtout la grande différence elle va intervenir avec Heidegger avec Sein und Seid mais pour ça il faut qu'on passe par là voilà c'est surtout bon disons la phénoménologie allemande subit une énorme modification avec Heidegger et notamment avec cette insistance sur l'existence du Dasein cette existence très particulière du vécu humain et son ouverture à l'être alors c'est ça qui est nouveau c'est la notion d'être qui n'est plus l'être d'une chose en particulier mais qui devient une notion alors là complètement il faudra l'évoquer pas à pas parce que c'est une notion complètement propre à Heidegger qui n'a rien à voir avec tout ce qui a précédé donc ça c'est évidemment ça met la phénoménologie allemande sur une voie finalement qui s'éloigne très fort de Husserl alors la phénoménologie française c'est qui ? c'est Sartre et c'est Merleau-Ponty principalement ensuite il y aura une seconde génération avec Lévinas mais qui s'éloigne plus du côté enfin avec une certaine convergence avec une certaine théologie bon mais bref en tout cas du côté de Sartre et Merleau-Ponty c'est sûr qu'on est qu'eux aussi ils vont un petit peu évoluer au cours de leur propre œuvre mais qu'ils partent de cet intérêt vraiment fondateur de la phénoménologie pour la sensation et pour le rapport extrêmement charnel parce qu'il y a une très grande importance du corps de la position du corps par rapport aux autres objets donc vraiment un rapport charnel avec les choses Merleau-Ponty va beaucoup développer ce côté-là mais c'est pas être infidèle à Husserl on pourrait dire c'est vraiment un approfondissement de Husserl mais dans la même ligne mais par contre il suit pas tellement Heidegger Merleau-Ponty en revanche Sartre est plus influencé par le mode d'être du Dasein heideggerien et notamment des figures existentielles comme l'angoisse comme l'ennui comme alors la mauvaise foi ça c'est propre à Sartre mais comme aussi la définition de l'être de l'homme comme liberté ça vient aussi d'Heidegger y compris le refus de cette liberté etc donc on peut dire que Sartre est plus un héritier de cette double origine allemande que Merleau-Ponty qui effectivement est plus dans la relation du sensible y compris dans ses œuvres sur l'art donc Merleau-Ponty écrit beaucoup sur la relation qu'on a dans l'art la relation qu'il essaye de supprimer en fait toute distinction entre le sujet et l'objet dans l'œuvre d'art parce qu'il y a des pages magnifiques là-dessus donc ça ça lui est propre donc comme vous dites effectivement là c'est plus axé sur la relation sensible voilà mais ça il y a une grande partie de tout ça qu'il faut évidemment développer il faut évidemment la patience de développer petit à petit au cours des séances une énorme bêtise parce que au bout de 3 ans 2 ans je ne sais plus je devrais être un peu plus sûr de certaines choses mais tout ce qu'on a vu tous les philosophes en particulier les grecs et enfin l'antiquité ont tous dit qu'on avait pratiquement aucune marge de manœuvre dans nos vies qu'on était déterminés que c'était l'antithèse totale de ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui par rapport à ça j'avais rien compris alors moi je ne vous ai pas dit ça non c'est vrai qu'on a vu cette tendance assez forte chez Nietzsche mais en même temps mais en même temps qui était en tension avec une affirmation quand même du se construire soi-même etc donc on a vu que c'était quand même pas tenable de manière absolue cette idée de nous sommes entièrement déterminés et d'autre part il y a beaucoup de philosophes il y a plus de philosophes disons qui ont affirmé la responsabilité de l'être humain de la responsabilité des actions ne fût-ce que comme le dit justement très bien Nietzsche ne fût-ce que pour permettre une morale parce que si l'homme n'est pas libre et n'est pas responsable de ses actes il n'y a pas de morale on ne peut pas le juger donc ne fût-ce que pour ça en fait tous les philosophes qui ont établi une morale ont estimé que l'homme était responsable de ses actes au moins en partie alors après les différences c'est sur dans quelle mesure etc et Aristote par exemple dans son éthique il prend pas mal de temps justement pour développer dans quelle mesure nous sommes responsables de ce que nous sommes donc responsables non seulement des actions ponctuelles que nous faisons à chaque instant mais aussi du caractère général que nous avons et c'est très curieux parce que Sartre manifestement ne connaissait pas cette théorie d'Aristote mais il aurait pu s'y référer elle est vraiment proche de la sienne non je pense que bon alors pour Kant c'est évident qu'il y a une liberté qu'il y a il y a la liberté de la conscience morale qui justement est capable de se enfin doit être capable de passer au-dessus de tous de tous les désirs de toutes les sollicitations de toutes les circonstances et donc suivre l'impératif moral malgré tout ça c'est la liberté pour Kant au sens de autonomie toutes les philosophies chrétiennes évidemment estiment que l'homme bénéficie du libre arbitre alors le libre arbitre c'est une forme un peu étrange de la liberté puisque c'est principalement une liberté de mal faire puisque c'est ce qui c'est ce qui dédouane en quelque sorte Dieu du fait que l'homme se conduit si mal c'est parce que l'homme a le libre arbitre que donc si Dieu évidemment avait créé l'homme entièrement déterminé par lui l'homme serait parfait il ne ferait jamais le mal donc il a fallu dire non non il a le libre arbitre c'est à dire il est capable de mal faire de se détacher de ce qui serait la perfection bon non je pense qu'au contraire en fin de compte la plupart des philosophies je pense estiment l'homme libre en tout cas dans une certaine mesure mais Sartre le fait autrement en fait c'est ça qui est intéressant c'est que Sartre le fait d'une manière ontologique c'est ça qui est nouveau c'est que Sartre dit c'est l'être même de l'homme la liberté c'est ça qu'on va voir comme vraiment comme particularité c'est pas avec Berkler qu'il y a une histoire de câble là quelqu'un liait l'existence de la chose je sais pas comment si elle n'était pas perçue je sais pas si c'est Berkler ou si c'est à lui qu'on lui a répondu mais si un câble t'écrase un quoi un câble enfin un véhicule pour être rendu ça pouvait pas être Berkler alors non je sais pas je vois pas la référence s'il y a quelque chose qui est pas tout à fait clair dans une des étapes allez-y je voudrais juste dire que l'homme faut bien le ressort toute sa vie parce que selon où il est né et comment il a grandi et il peut être coincé de tous les côtés et ne pas avoir cette liberté qui va lui permettre de voilà de prendre position et d'être maître de lui et qu'à ce moment là je comprends pas que Sartre dit puisse dire que l'homme est maître de soi et que s'il fait quoi que ce soit c'est lui qui par exemple je sais pas je m'exprime mal mais je comprends non 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 vous 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 voilà en fait vous vous mettez évidemment le doigt sur ce qui est le plus difficile dans sa théorie mais ce que lui il est parfaitement conscient de ça et justement il veut défendre la liberté en dépit de ça c'est à dire qu'il reconnaît tout à fait qu'on a des circonstances différentes qui peuvent être effectivement très nuisibles pour le développement moral il reconnaît tout à fait ça mais il dit simplement que les mêmes hommes les mêmes pardon différents individus mis dans les mêmes circonstances tout aussi mauvaises et néfastes ne réagiront pas de la même façon et que ça ça révèle donc il n'y a pas un automatisme en fait tous les hommes victimes de violences ne deviennent pas violents à leur tour etc il y a une marge justement et ça pour lui ça dépend ça ne dépend pas non plus d'une comment dire d'une détermination biologique parce qu'il serait biologiquement d'un certain type de caractère mais ça dépend de ce qu'il appelle ce choix fondamental c'est à dire que alors évidemment dans des circonstances très mauvaises un individu ne va pas pouvoir faire peut-être des actions aussi extraordinaires que dans des circonstances bonnes il n'empêche que il va pouvoir se déterminer comme ou courageux ou lâches dans ces circonstances mauvaises il va pouvoir se déterminer comme ou bien se laissant aller à la répétition du modèle ou bien comme refusant ce modèle et rompant avec cette tradition qu'il a reçue on a des exemples de toutes ces attitudes on peut voir qu'elles existent on peut voir qu'il existe des comportements très différents des réactions très différentes aux mêmes circonstances donc c'est de là qu'il part pour dire non non il y a un choix fondamental oui je ne veux pas discuter avec ça il me semble que je ne comprends pas bien comment peut-on dire que des individus peuvent se trouver dans les mêmes circonstances à mon avis c'est impossible c'est comme lorsqu'on dit des enfants ils sont dans les mêmes familles ils ont eu la même éducation c'est impossible non non on parle de type de circonstances bien sûr je veux dire dans l'objection dans l'objection qui est du déterminisme social l'objection du déterminisme social consiste à dire il y a tout de même des types de milieux ce sont des types de milieux dans lesquels on grandit qui font que on va acquérir ou pas certaines attitudes on peut thématiser ça sous forme de l'habitus ou de toutes sortes de concepts qui ont bon puisque c'est sûr qu'on constate ça donc ce sont des types de circonstances mais vous avez raison sur le fait qu'il n'y a pas une situation qui soit absolument identique à une autre c'est bien sûr c'est de méconnaître peut-être là on fait allusion à des circonstances externes mais l'individu est aussi plongé dans les circonstances internes et là elle donc elle peut pas être analogue d'un individu de l'autre mais là c'est justement tout cet autre type d'excuse comme dit Sartre qui consiste à évoquer quelque chose de nécessaire à l'intérieur de nous de type pulsion inconscient traumatisme originel enfin ce que vous voulez mais qui serait un déterminisme interne effectivement comme vous dites voire le déterminisme biologique donc qui pour lui n'est pas n'influe pas sur le caractère ou le comportement sur quelle base il peut l'écarter parce qu'il dit il pose que cette liberté celui qui cherche cette liberté va trouver une vérité mais sur quelle base il peut poser la vérité et sur quelle base il peut écarter l'hypothèse d'un déterminisme biologique enfin moi c'est une question qui m'interpelle je pense pas qu'il y ait un déterminisme biologique qui est très difficile à démontrer mais sur quelle base lui il peut l'écarter aussi facilement a priori c'est principalement sur une base de l'expérience et de l'observation c'est à dire que lui il observe qu'il est possible d'avoir des attitudes différentes par rapport à des situations du même type et donc il y a une il y a une variété de possibilités qui s'offrent à chacun et pour lesquelles on va en réaliser une on va en réaliser une alors d'autre part alors ça c'est une partie de la réponse l'autre partie de la réponse c'est justement qui va passer par la démonstration de l'être de la conscience comme liberté et donc il va y avoir un fondement ontologique à cette liberté il va montrer que nous sommes libertés intrinsèquement et donc c'est par une autre voie c'est une autre nécessité c'est une nécessité que la liberté il y a même des formules telles que nous sommes obligés d'être libres nous sommes contraints à être libres nous sommes contraints à être libres il n'y a pas donc il va montrer de manière oui ontologique c'est à dire en essayant de déterminer le mode d'être que nous sommes de cette façon là en passant par le mode d'être il va dire nous sommes intrinsèquement libres nécessairement libres et donc tout ce qu'on pourra ajouter comme influence il les reconnaît des influences il l'a dit des influences du milieu des influences pourquoi pas des influences de la biologie pourquoi pas mais ce ne sera jamais que des influences et non pas une détermination absolue c'est jamais ça qui va nous faire en sorte que nous ne pouvons agir que d'une seule manière ça non ça jamais il y aura toujours une multiplicité de manières d'agir possibles toujours et donc le choix sera en définitive dû à ce que nous voulons être ce que nous voulons être c'est ce choix fondamental de la personnalité quel type de personne je veux être pardon c'est la notion de ne pas subir voilà c'est un choix de ne pas subir ou au contraire un choix de subir mais est-ce que si on les contraint il y a une contrainte de cette liberté c'est presque une contrainte alors il y a des exemples oui on est contraint par notre alors cette fois-ci c'est vraiment par notre essence donc cette fois-ci il y a vraiment cette idée qu'en tant que nous sommes des êtres humains nous ne pouvons pas faire comme si nous étions une table impossible de dire je suis là je ne fais rien je ne suis que ce que je suis je m'en fiche de ce qui se passe autour de moi impossible nous sommes des êtres humains donc nous devons agir en êtres humains donc c'est vrai qu'il y a une certaine comment dire forcément puisque c'est ça notre essence c'est ça notre être on ne peut pas échapper à son propre être c'est comme si on disait n'importe quel animal peut échapper à son espèce non aucun ne peut échapper à son espèce on est tel qu'on on est limité par ce qu'on est naturellement ça c'est notre être naturel donc forcément on est limité par notre être naturel mais évidemment être contraint à la liberté c'est quand même plus agréable qu'être contraint au déterminisme ça veut dire être contraint à pouvoir choisir au lieu d'être contraint à ne pas pouvoir choisir comment donner à chacun la perception de la liberté ? ah mais ça parce qu'il n'y a pas chez quelques-uns une négation mais bien sûr mais tout le développement qu'on va voir dans une des séances suivantes qui est ce que Sartre appelle la mauvaise foi c'est une attitude extrêmement courante la mauvaise foi c'est vraiment faire comme si on était déterminé et qu'on avait qu'une seule voie à suivre et qu'on n'avait pas de choix à faire et donc oui faire comme si on n'était pas libre il y a un recul devant la liberté parce que la liberté elle a quelque chose quand même d'effrayant ça engage ça engage ça rend responsable et donc c'est angoissant et donc pour se libérer de l'angoisse on fait semblant que non non tout est tout tracé voilà donc c'est Rousseau qui parlait de ça avec le nom écharpe mais à propos de enfin quand il est quand très important mais oui oui il leur parlait l'amour propre c'est un autre concept quand même c'est un autre concept y compris le concept sartrien de mauvaise foi ne recouvre pas exactement la signification courante non plus de l'expression il en fait un concept quand même très particulier qui lui est propre oui Lévinas était dans ce dans ce prolongement et j'ai du mal à comprendre son obédience à Dieu moi aussi moi aussi enfin c'est à dire je connais mal Lévinas vraiment je connais très mal et c'est pas une philosophie qui m'attire parce qu'effectivement je ne peux pas y entrer je n'arrive pas à y entrer cette responsabilité à être libre et cette responsabilité à l'égard de l'autre elle est exacerbée chez Lévinas oui la responsabilité à l'égard de l'autre oui oui le rapport à autrui mais en même temps il est médié effectivement par par une déconsidération théologique qui voilà qui dans une identité donc qui brise ma liberté donc le regard d'autrui est au départ très très négatif et puis bon Sartre essaye quand même d'imaginer des situations où autrui n'est plus cela n'est plus cette espèce de de regard figeant mais mais autrui devient un collaborateur un égal et ça c'est notamment dans la critique de la raison dialectique notamment dans les moments politiques dans les moments d'action qu'on peut on peut vraiment rencontrer autrui comme un égal comme un comme un comme quelqu'un qui n'a plus ce regard négatif mais c'est vrai que là ça comme je l'ai dit ça c'est un point sur lequel il a du mal mais donc ça veut dire aussi que oui qu'on est très dépendant d'autrui qu'on est très dépendant du regard d'autrui de toute façon c'est vraiment le visage de l'autre le visage qui interpelle qui oblige à agir c'est pour ça que je disais ça ressemble à l'image oui inverse vous voulez dire dans le sens où l'action ne vient pas de la conscience de la de la spontanéité de la conscience mais uniquement comme réaction par rapport à à une rencontre mais c'est possible mais je vous dis je ne connais pas bien Lévinas donc ce n'est pas la peine de m'interroger trop sur lui non c'est vrai je ne connais pas tout oui oui tu disais que la liberté à chaque moment nous rend responsables responsables de nous et responsables des autres comment ça peut passer par rapport au comportement des autres voilà alors justement c'est très particulier moi ça me paraît ça me paraît une affirmation presque d'un narcissisme débordant d'imaginer que la conduite que moi je vais choisir pour moi-même va être considérée comme tous les autres par tous les autres comme un modèle à suivre aussi je dis bah dis donc ça c'est alors là si j'étais un modèle pour toute l'humanité mais mais c'est ça qu'il dit c'est qu'effectivement ça m'engage parce que je montre que pour moi le meilleur c'est ça et donc peut-être j'incite les autres à se dire bah le meilleur c'est ça et pour moi ça entre très fort en contradiction avec bah d'une part hors philosophie sartrienne en contradiction avec ce la considération avec la considération de Nietzsche par exemple que chacun a trouvé son propre bien et que le bien que chacun trouvera n'est pas le même que celui des autres et qu'on peut très bien avoir une variété d'attitudes qui sont toutes bonnes d'une certaine manière et qui ne sont pas les mêmes donc pourquoi cette idée que vraiment une fois qu'on a choisi quelque chose tous les autres sont incités à choisir la même donc ça me paraît déjà très bizarre comme raisonnement chez Sartre et d'autre part même par rapport à sa propre philosophie parce que c'est quand même contraire à la liberté des autres individus parce que si les autres individus sont tout aussi libres de leur choix pourquoi s'ils choisiraient par imitation de quelqu'un qui a déjà fait le choix alors ma seule explication c'est que c'est une concession encore une fois c'est que Sartre voulant à ce moment-là parce que c'est dans l'existentialisme et un humanisme voulant à ce moment-là se rapprocher des marxistes voilà reconnaît que chaque individu est responsable devant l'humanité de ce qu'il fait devant l'humanité qui était vraiment ce qu'on disait à ce moment-là la résistance être résistant ou être collaborateur c'était être coupable ou non coupable devant l'humanité il faut voir le contexte quand même et moi je me dis que c'est par rapport à ce contexte qu'il s'est dit bon il faut que j'introduis il faut que je trouve une petite place pour ça dans ma philosophie mais que c'est un peu boiteux c'est à l'heure kantienne oui c'est à l'heure kantienne on sait que ce qu'on fait doit être de ne pas appeler partout au monde pour être valable voilà tout à fait c'est très proche de la maxime kantienne donc la maxime morale kantienne qui dit agis toujours de telle manière que ton action puisse être généralisée sans être néfaste pour l'humanité donc effectivement c'est une autre manière de dire la même chose c'est pas au sens d'une maxime morale mais c'est quand même une manière de dire si il n'est pas contre le fait de construire une morale il veut construire une morale mais ce que je veux dire c'est qu'il ne passe pas par cet impératif moral kantien il ne le reprend pas tel quel son impératif à lui c'est reconnaître la liberté donc c'est admettre une vérité théorique et une fois qu'on a reconnu cette vérité théorique agir en fonction d'elle donc c'est autre chose que l'impératif kantien qui a quand même quelque chose de de transcendant dans le sens où Kant ne peut pas en rendre compte de manière naturelle il est obligé de dire que c'est un principe de la raison c'est une fin de la raison ça se passe dans le règne des fins c'est dans le règne des fins qu'on peut placer un tel impératif bon alors bien sûr c'est une maxime pratique au sens où chaque fois qu'on se demande qu'est-ce que je dois faire on peut l'utiliser est-ce que je peux faire ceci si c'est généralisé est-ce que c'est supportable ou pas mais en même temps la moralité comme désir de morale comme désir de se conduire moralement chez Kant il ne peut pas en rendre compte naturellement il en rend compte vraiment par le fait que finalement il y a quand même quelque chose de divin dans l'homme c'est le recours à une idée qui n'est pas démontrable qui n'est pas de l'ordre de la connaissance voilà donc c'est pour ça que je pense que quand même Sartre ne reprend pas disons les motivations de cette philosophie là mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ressemble tout à fait il retombe sur une maxime similaire en somme mais c'est ça est-ce qu'il faudrait peut-être différencier agir et agir bien c'est deux choses différentes peut-être que c'est sur agir que ça porte la liberté et pas forcément avec le agir bien et non parce que c'est-à-dire que le bien donc comme je l'ai dit les actions peuvent être jugées selon le critère de est-ce qu'elles favorisent ou non la liberté donc agir bien c'est agir selon la liberté donc agir en ne se cherchant pas d'excuses c'est-à-dire agir en ne se considérant pas comme obligé par une influence quelconque ou par une contrainte quelconque mais agir en étant conscient qu'on est totalement responsable de ce qu'on fait malgré que ce soit toujours en situation l'expression en situation elle est très importante chez Sartre elle revient tout le temps aussi bon si on a agi bien c'est quoi oui si on a agi en étant oui effectivement et peut-être que même là il y a un piège effectivement que Sartre a affronté je pense si on agit alors en se disant premièrement que on est libre et que c'est un choix volontaire volontaire premièrement évidemment on pourrait choisir de faire le mal et ce serait un choix volontaire et on dirait je le fais parce que je suis parfaitement libre rien ne me pousse à faire le mal je le fais par liberté on pourrait parfaitement dire ça et justement c'est le thème d'une de ces pièces le diable et le bon dieu le diable et le bon dieu c'est ce dilemme là en fait il y a Goethe Von Berlich son Goethe qui en fait commence je ne sais plus s'il commence par le bien ou par le mal mais en fait il passe d'une attitude à l'autre au même nom de la liberté je suis totalement libre donc je peux aussi bien agir en commettant les pires souffrances ou au contraire agir en étant le plus le meilleur possible disons au sens de l'altruisme et et en fait finalement la seule résolution de cette difficulté ça passe par la généralisation c'est à dire si tout le monde effectivement faisait constamment le mal il y aurait une destruction totale de l'humanité et peut-être de l'univers donc c'est la seule restriction finalement et donc d'où l'importance quand même alors de cette généralisation possible de pouvoir se dire à un moment parce qu'il insiste bien sur le fait que la liberté ne consiste pas à faire n'importe quoi et donc il le justifie notamment par ça par le fait que faire n'importe quoi nous engage vis-à-vis des autres hommes et et donc il reste cette idée que voilà si on va vers la destruction totale on n'agit pas en fonction de la liberté puisqu'on ne permet plus la liberté la destruction totale ne permettra plus jamais la liberté donc donc on a tort tout ce que je sais à propos d'Anna Arendt c'est qu'elle a été en fait elle a été très mal reçue par tout le cénacle des 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 intellectuels marxistes parce que elle a mis sur le même pied le totalitarisme soviétique et le totalitarisme hitlérien et donc elle a été extrêmement mal reçue elle a eu énormément de mal à faire publier son étude sur le totalitarisme et Sartre était parmi ceux qui ne voulaient pas entendre parler d'Anna Arendt alors je ne sais pas la relation en fait si vous voulez ça pourrait être intéressant mais dans une prochaine séance d'évaluer ça m'intéresse moi aussi de le faire en fait d'évaluer en quoi l'engagement d'Heidegger dans le parti nazi et son antisémitisme qui est vérifié en quoi ça a un rapport avec sa philosophie ça m'intéresse beaucoup de le faire parce qu'il y a un rapport mais il est subtil et c'est un rapport intéressant c'est un rapport intellectuel c'est intéressant de le faire donc je me propose de le faire plus tard et bon alors pour le reste Anna Arendt pourquoi elle est restée en contact avec Heidegger ça c'est des questions personnelles à aucun moment Sartre dit papa c'est Heidegger ou papa c'est Husser enfin je veux dire il a ses références explicites enfin je ne sais pas je ne le connais pas oui oui il fait des références explicites à Husser et Heidegger souvent sans même les critiquer alors parfois il s'en démarque un peu il nuance il dit voilà il s'inscrit dans leur théorie en général et puis il dit mais ici jamais Heidegger a fait ci ou un peu ce comme ça mais il ne se prononce pas sur le Heidegger politique voilà après je pourrais reparler au moment où je parlerai d'Heidegger je pourrais aussi parler de la lettre sur l'humanisme de Heidegger qui est une sorte de réponse pas directement à l'existentialisme et à l'humanisme mais où il fait référence à l'existentialisme et à l'humanisme donc on peut voir à l'inverse ce que Heidegger pense de ce que Sartre pense de lui mais bon je le ferai en prenant le temps attends excuse moi Olivier parce qu'il y avait une question là vous avez répondu à ce que je voulais dire en fait c'est quand Sartre dit si je décide de me comporter comme ça je me comporte comme ça mais ça engage aussi ceux qui m'entourent si on reconnait que le milieu détermine l'individu et que ça a vraiment de la valeur ça entend parce que si moi toi vous on est 10 20 30 à faire n'importe quoi si on habite là ça en train tout le monde ça donne pas de bon exemple à ceux qui nous entourent donc je pense que c'est dans ce sens là on a parlé de l'individu mais si l'individu ne veut vivre pas seul si l'individu vit avec les autres et que forcément si je fais du bien et c'est très bien pour mon endroit mais si je fais du mal que nous faisaient un phénomène et que l'autre fait du mal donc on le voit c'est le quotidien de maintenant c'est vrai que c'est une bonne objection à la théorie de Sartre puisque en fait c'est comme s'il y avait une contradiction entre le fait que d'une part il nie qu'il y ait une influence il nie pas toute influence mais il nie qu'il y ait une influence disons totale du milieu sur l'individu et en même temps il dit que chaque individu quand il fait quelque chose influence les autres donc mais c'est jamais qu'une influence ça prouve bien que justement il ne pense pas non plus que la liberté de l'un va entraîner nécessairement automatiquement la liberté de tout le monde bon oui oui alors ça c'est autre chose c'est la cohérence entre la pensée d'un auteur et sa vie effective donc Sartre Sartre était loin d'être un enfant de coeur il a fait des tas de coups pas très sympathiques il a bon je veux dire on peut critiquer aussi beaucoup son engagement politique à une certaine période donc Sartre n'est pas un homme qui en tout point on peut dire a agi en fonction de sa propre théorie philosophique mais ça c'est le cas souvent et bon c'est une autre question mais oui vas-y précisément c'est là-dessus je vais peut-être paraître très léger mais j'arrive de Tunisie bon c'est très dangereux d'être philosophe parce que j'arrive de Tunisie pour une exposition qu'est-ce qu'il y a dans le journal quand je prends l'avion dégage BHL bon c'est ambigu la situation de BHL et plein de billes tout ça bon j'imagine ça qu'on continuera tout le temps à s'interroger sur ses erreurs politiques entre guillemets et alors voilà alors ce que je veux dire c'est que j'étais pour des temps c'est que c'est très dangereux d'être philosophe et d'appliquer ses idées à la lettre parce que bon moi j'étais très content page 4 il y avait un grand article le printemps des coquelicots voilà j'étais très fier d'être en quatrième page après BHL mais le dégage BHL c'était pas du cinéma là-bas il était très très mal reçu c'est pas anecdotique je pense que ça veut dire que dès qu'on s'engage c'est quand même compliqué mais est-ce qu'un philosophe alors je vais poser la question est-ce que tout ce que fait un philosophe il le fait en tant que philosophe voilà moi je pense que l'engagement politique de Sartre il l'a pas fait en tant que philosophe il l'a pas fait en tant que l'auteur de l'être et le néant en tout cas mais bon une personne est multiple oui mais je pense qu'il faut admettre qu'un philosophe n'est pas monolithique il est aussi un homme il est aussi d'autres choses il a aussi d'autres engagements etc voilà maintenant je vous donne rendez-vous pour la suite dans deux semaines merci